Abonnez-vous ! Bonjour à tous ! Le son est très faible. Ah ouais, ça commence bien. Là, je vais les mettre au max. Est-ce que c'est mieux ? Et aussi, c'est parce que je ne parle pas trop fort, je crois. On n'a pas les voix qui portent. Cette différence entre notre vie de son, est-ce que c'est mieux ? Eh bien, on ne le saura jamais ! Voilà ! Bon, mais on va supposer que le son fonctionne. Donc, bienvenue pour celles et ceux qui ne connaissaient pas le principe de l'émission. C'est OK, je suis bléroniste, mais pas chez Anna. C'est pas du micro. Mais pourquoi ? Ça, c'est l'ascension. Qu'est-ce qu'il a, mon micro ? Vas-y, repars. Qu'est-ce qu'il a, mon micro ? Tu ne l'as pas branché ? Il me semble qu'il m'a branché tout à l'heure. Mais je ne suis pas sur le bon truc. Je suis branchée sur le micro 3. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Du coup, il faut que je te branche sur le 2 ? Ouais. Désolée, c'est les aléas du direct. On est resté sur la malédiction. Non, je suis là, c'est la malédiction. Peut-être que tu étais un peu à l'arrache pour préparer l'émission. Toi, tu as le micro. C'est logique. Excusez-nous, c'est les aléas du direct. Je sais, il ne marche pas, mon micro. Merci, Landerneau. Mon micro est off, tout à fait. Il n'est pas branché sur le bon truc. En fait, j'aurais pu le mettre là, parce que c'est la fatigue. Non, c'est que mon micro n'était pas branché. Voilà, tout simplement. Tout va bien. C'est bon, je vois sur le retour son que la joge, elle fonctionne. Ah là là. 19h03, le son marche enfin. Tu n'as pas de voix de petite souris, c'est dommage. Ah bah oui, mais attendez, la voix de petite souris. Non, attendez, on fait des annonces d'usage. Et après, les voix de petite souris, on a 5 ans d'âge mental, il faut savoir. Je vais devoir me rassurer sans tomber. Vas-y, ne tombe pas. Yes, tout fonctionne. Quelqu'un utiliserait une poupée vaudou sur moi, parce que je n'apprécie pas Beyoncé. Quelqu'un qui vient de passer, peut-être. Ça commence par taille, ça finit par Rick. Je ne sais pas. Donc c'est bon, tout fonctionne. C'est parti. C'est calme sur la calomnie, là. Je vous entends, je vous écoute. C'est n'importe quoi, cette émission. Qu'est-ce que vous en dire ? T'arrêt qu'il a piégé les micros, parce que je n'aime pas Beyoncé. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Je dis ça alors que c'est moi qui fous le bordel. Donc ce soir, c'est l'émission Twitch d'abonnez-vous. On va vous parler pendant deux heures des coulisses de Mediapart, et plus particulièrement du métier de Bérinice, qui est journaliste, reportrice d'image. Reporter. Alors j'avais dit reporter, mais un collègue de la correction a mis reportrice partout. Je ne sais pas, moi je dis reporter d'image, journaliste, reporter d'image. Mais effectivement, oui, c'est vrai que c'est... Oui, parce que reporter, c'est un anglais, donc on pourrait se dire que... Du coup, on dit reportrice. Bon, on dit comme on veut, dites dans le chat pareil, reporter, reportrice. En fait, souvent, on dit JRI. JRI, mais pour les initiés. Mais pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, on précise que c'est JRI. Voilà, donc pour vous le savez, on a mis les journalistes et les non-journalistes à parler de leur métier. Et il y a des règles simples, si vous voulez participer dans le chat, je les appelle de ce pas. Pas d'insultes, pas de messages tout en majuscules, pas de propos racistes, etc. Comment ça mon sous-soc, putain, mais hoste, c'est quoi ça ? Ok, c'est bon là ou pas ? Est-ce que ça saute encore ? Mais non, je n'ai pas fondé le micro. C'est moi qui ai tripatouillé le câble. Attention, il y a les JRI. Elle connaît... On dirait que c'est le câble qui ne va pas, nous dit hoste. Et là, vous êtes sûres que c'est dans le chat, c'est bon ou pas ? Tariq, il fait le grand pouce. Ça va marcher. Ça va être vraiment un début d'émission dans le chaos le plus total. Voilà, donc je ne sais même plus ce que je disais. Respectez les règles du chat, sinon Muriel, elle vous bannit. Et c'est comme ça, elle est dans le chat, elle vient de parler. C'est Alba Ablabla. C'est aussi elle qui va poster les liens des articles dont on parle ce soir. Heureusement qu'il y a de la batterie sur le micro, en effet. Merci Thérence, je me fais victimiser sur ma propre émission. C'est dramatique. C'est trop mignon. Coucou Muriel ! Oui, la manip, elle marche toujours bien. De te brancher, débrancher le micro. Et même pour les plus anciens, de souffler au cas où. Peut-être qu'il y avait de la poussière. Et tac, tu le remets. Ok, tu ne faisais pas ça, toi, sur tes cartouches de console ou quoi ? Non, moi, je n'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo quand j'étais petite. Moi, j'avais le droit qu'on console portable. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y a que Muriel qui peut poster des liens. Donc, si vous avez envie de partager des liens que vous trouvez intéressants, il faut lui chuchoter, c'est tout. On n'est pas affilié, on n'est pas partenaire. Donc, vous ne pouvez pas nous envoyer de sub. Et si vous voulez nous soutenir, il y a un moyen plus simple que de donner des sous à Jeff Bezos. Et ce moyen, vous en doutez. C'est, on a le son qui va avec. Est-ce qu'il marche ? Oui, il marche. Il marche, le son, n'est-ce pas ? Abonnez-vous. Il marche, plus personne ne réagit dans le chat. C'est bon, on a perdu tout le monde. Fais voir, attends, je veux vraiment voir s'il marche. Abonnez-vous. Il marche vraiment bien. Il marche vraiment bien. Ah oui, il marche bien. Donc, c'est une offre que les collègues du marketing ont concoctée pour les gens qui nous suivent sur Twitch. Un mois, sans engagement, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de mettre même vos infos de paiement. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu, ça marche, mais un chouïa faible. Attends, je remonte le son du Scream Deck. Attendez, on va retester. Abonnez-vous. Encore une fois. Attends, mais si tu ne mets pas le casque, tu n'entends pas ? Mais si, je l'entends depuis mon casque. Là, il est posé, je l'entends. Ok, très bien. Bon, c'est quasi fini sur ces annonces d'introduction. Vous avez peut-être vu qu'on avait des emotes spéciales Mediapart dans le chat. Je vous mets le lien si vous voulez en profiter. Il faut avoir l'extension PeterTTV. Et ça vous permet d'avoir Antoine Rouget qui fait coucou, Hélène Salvi qui rigole, ou Mathieu Magneodex qui a l'air au bout du rôle. Qu'est-ce qui se passe ? Bah si, là, c'est toi qui rigole. Sur l'emoji, on a Hélène Salvi qui commente, parce qu'on est juste à côté du pôle politique. Regarde. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est pas Pauline Grôle. Ah oui. Voilà. Tu ne veux pas passer derrière pour que les gens te voient ? Tu fais la timide ? Non. Voilà, c'est inception de Pauline. Pauline Grôle aussi est à côté. C'est vraiment le zbel. Alors, vous vous dites, pourquoi il y a autant de n'importe quoi en ce mardi ? Parce qu'on est mardi. D'habitude, on fait le stream le lundi parce que c'est beaucoup plus calme, parce que les collègues le mardi parlent plus tôt. Et là, il y a tout le monde. Ça balance, genre. Ouais, ouais, ça balance. Et abonnez-vous à Inestremis, bien sûr. En fait, c'est... Il a été matrixé par... Je vous ai mis le lien si vous voulez vous abonner à la newsletter Inestremis sur l'extrême droite. Voilà. Ah, bon, et bien... Ah, mais non, mais c'est pas possible. Ça marche pas encore, regarde. Comment ça ? Il y a un petit faux contact sur le câble de la connectique ? Putain. Moi, j'ai envie de crever, là. Je vous le dis, tout de go. Il est où, le troisième câble ? Sinon, on peut tester avec le câble. En fait, il y a un câble qui n'est pas branché. C'est le troisième. Ça, c'est le micro 3. Ben, regarde, enlève celui-ci. Non, ça a marché. Bon, ben alors. Landerno, pas de blague, en fait. Sinon, on va passer deux heures à mettre des câbles. Ça va être chiant. Hop. Voilà. Ouais, Thérence, il a vraiment été, merci, matrixé par Hélène, parce qu'elle fait beaucoup la promo de sa newsletter. Et là, je vois, dès que je vois Hélène, je pense à Ines Revis. Salut, ça trappe. On va rentrer dans le vif du sujet. Salut. Ah non, tu voulais tester les voix de souris ? Bah, écoute, c'est ton moment. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un nouveau système pour le son. Mets ton casque. Ok, je capitaine. Oui, ça va, oui. Merde, pardon. C'est l'histoire de souris. Je ne sais plus où on a mis les voix de souris. Attends, le son d'effet spécial est beaucoup trop haut. Je l'ai beaucoup baissé. Merde, on n'a plus le son de souris. Non, regarde, en fait, on va jouer un jeu, on va appuyer sur c'est quoi votre couleur préférée. Vous voulez quoi ? Du jaune, du bleu, du vert, du orange ou du rouge ? Vous votez et on appuie. Moi, je trouve que c'est hyper cool comme jeu. Ça va faire. Ça va faire. Orange. Très bien. Vas-y. C'est les criquets quand on fait une blague, pas drôle. Il y a les oranges plus foncées, ceci dit. Tu as fait ce choix, mais je suis fanée, elles sont où les souris ? Jaune, orangé. C'était ça que je vous ai mis. Jaune, orangé ? Je n'ose plus l'appuyer sur rien. Ça n'existe pas, jaune, orangé. Bah si, c'est ça. Bah non, ça c'est rouge. Bleu. Non, ça c'est bleu, Camar. Bleu, c'est ça, là. Ah, voilà, on n'était pas sur la bonne page, en fait. Je suis désolée d'avance, je ne sais pas si ce qui se passe aujourd'hui. Franchement, non, mais c'est drôle en même temps. Mais les gens sur YouTube, ils vont capoter quand ils vont regarder le replay demain. Le chat est en vacances, c'est vrai. Renaud est en vacances pour une semaine, mais vous savez ce qu'on dit quand le chat n'est pas là ? Les souris parlent. Ah non, il n'y a plus ma voix. T'as un capillé dessus, ma voix. Bon, bref. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est assez amusé avec les effets ? Oui, bien sûr, je pense très bien. Donc si on revenait sur le sujet, pourquoi on est là ce soir, Bérenice ? En plus, on est sur des sujets hyper sérieux. Ce que j'ai mis en avant sur la page article, c'est ton reportage sur la drépanocytose. Genre, on n'est pas là pour faire gare les moites. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Reprenons-nous un petit peu. On se reprend. Donc ce soir, on va parler du métier de JRI. Et avant ça, on va vous faire une petite revue de presse. Qui est-il sur Mediapart ? La revue de presse, c'est quoi ? C'est les sept articles qui ont été le plus commentés la semaine dernière. Comme ça, vous avez une idée, comme la si bien dit host, de ce qui se dit sur Mediapart. Et ça vous donne envie de vous abonner. Non, non, ne t'inquiète pas, Landerneau. On ne va pas faire toute l'émission avec les voix de souris, c'est bon. Ou peut-être qu'il voulait dire que vous n'allez pas faire toute l'émission comme ça, genre en mode... Ou sans les voix de souris. Non. Bon, c'est parti pour la revue de presse. Host, c'est le mec de Abonnez-vous matin. Voilà. Il est dans le chat, vous le voyez, c'est politique. Je ne veux pas dire la Mediapartinale, je ne le dirai pas. Voilà. C'est parti de la revue de presse. Alors, on a un article de Justine Brabant. Comment l'État russe pousse l'idée d'un attentat venu d'Ukraine. Les allusions de Vladimir Poutine à une possible implication de Kiev dans l'attentat survenu vendredi au Crocus City Hall ont été reprises en Russie, sans pincettes et sans preuves tangibles à ce stade par de nombreux médias et politiciens pro-Kremlin. Je voudrais juste souligner que si j'ai rigolé, c'est parce que derrière, il y a Claire Denis qui est en train de se moucher pendant qu'Anna part. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'étais à genre, vraiment, il n'y a pas de respect pour ça. Du moment que ce n'est pas Edoui qui est un nu et qui fait trembler les murs. Bon. Et pendant ce temps, pour revenir sur la revue de presse, Muriel, alias Alba Ablabla, vous met les liens dans le chat si vous avez envie d'aller voir. Un article de Mathilde Mathieu, suicide d'Evaël, 11 ans, pourquoi une enseignante sera jugée pour harcèlement scolaire ? Une juge d'instruction a décidé, le 20 mars, de renvoyer devant le tribunal deux camarades de classe d'Evaël, mortes en 2019 pour des faits de harcèlement, mais aussi sa professeure de français. Pour comprendre ce choix, Mediapart s'est plongée dans le dossier. Un article de Rachida El Azouzi, une experte de l'ONU, accuse Israël d'actes de génocide à Gaza. Rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés. Francesca Albanese affirme dans un rapport qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant qu'Israël a commis un génocide est atteint à Gaza. Je regarde un petit peu les messages dans le chat. Oui, c'est avec B30TV, si vous voulez, les imotes. Et on ne donne pas, il n'y a pas de sub, on n'est pas affiliés et on ne donne pas de souhait à Jeff Bezos. Par contre, vous pouvez vous abonner à Mediapart un mois gratuit. Je vous ai tout mis dans le chat. Ils disent que le stream coupe carrément. On est boycottés, je crois. Non, mais peut-être aussi qu'il y a un problème de chez... De jatte, peut-être. Je ne veux pas jeter la pierre, mais chez nous, ça a l'air de bien marcher. Et on a Tariq en vigie qui dit que tout fonctionne. Bon, désolé, cul de jatte. Ensuite, un parti pris de Dan Israël, brutaliser les chômeurs, ultime étape du cynisme politique. Après six ans d'attaque contre le droit au chômage, Gabriel Attal a encore annoncé ce mercredi soir d'une nouvelle mesure d'économie. Tapé sur les plus précaires est un moyen commode pour l'exécutif de faire oublier que ses choix ne favorisent pas les salariés ou les classes moyennes. Un article dit d'Israël Dany, après la démission d'un proviseur, Gabriel Attal porte plainte et perd pied. Le Premier ministre a annoncé que l'État allait déposer plainte contre l'ECN pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de son proviseur, qui a démissionné depuis. Il l'a accusé, en direct à la télévision, d'être une agente de l'antrisme islamiste en France. Une analyse de Mathieu Dejean et Fabien Escalona, Chloé Morin, l'essayiste qui exploite le filon de la gauche anti-walk. Avec son dernier essai, la spécialiste de l'opinion publique prétend alerter, depuis le camp progressiste sur les dérives de la pensée intersectionnelle. Mais son argumentation est accueillie avec gourmandise par la réacosphère, trop contente de voir ses obsessions légitimées. Je ne l'avais jamais lu avant, et c'est vrai que ça change. C'est un peu plus dur à dire, mais bon. Un reportage de Mathieu Magliodex. Gaza, en Allemagne, le grand déni. Au nom de l'histoire et du soutien à Israël, érigé en raison d'État, les voix allemandes qui dénoncent les massacres dans l'enclave palestinienne sont silenciées ou soupçonnées d'antisémitisme par des médias, des politiques et des institutions culturelles. Voilà pour la revue de presse. Donc vous avez comme ça tous les liens dans le chat. Maintenant, revenons au sujet de ce soir et à l'invité, surtout de ce soir, Bérénice. Est-ce que tu veux te présenter, nous expliquer qu'est-ce que tu as fait comme étude pour être géri ? Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à Mediapart ? On parle de la Driponocytose juste après Londerno. Et qu'est-ce que tu fais depuis que tu travailles à Mediapart ? Si tu veux t'approcher pour pas que ce soit trop pénible pour toi. En fait, le truc que vous voyez pas là, mais je suis minuscule. Et du coup, je suis plus petite que la table. Sinon, je peux baisser aussi. Non, on ne peut pas baisser ton siège. C'est bon là ? Donc du coup, je me présente. Alors, je m'appelle Bérénice Gabrielle, comme c'est indiqué sur ce tweet, forcément. Attends, remets-moi, parce que du coup, j'ai été perturbée par le fait que j'ai été trop loin. Dis-moi, tu veux que je remette quoi ? Donc, je me présente ce que j'ai fait. Alors, tes études, vraiment comme si t'étais l'entretien d'embauche, là. Qu'est-ce que t'as fait comme études ? Qu'est-ce que t'as fait comme travail avant d'arriver à Mediapart ? Et c'est quoi ton travail à Mediapart, pour le coup ? Ok, donc j'ai fait une école de journalisme à Nice, qui s'appelle l'EDJ, l'école du journalisme de Nice. Juste après mon bac, je suis rentrée, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. J'ai fait trois ans et j'ai fait en deuxième année une spécialité télé. Et après, j'ai tout de suite enchaîné avec des stages. Mon premier stage, c'était chez Tony Comity Productions. Et je bossais pour l'émission, à l'époque, 100% mag. Ah oui, tiens. Ouais, c'était en 2021. Ouais, j'ai commencé en 2021. Et du coup, j'ai été embauchée après ça. J'ai fait d'autres stages, parce qu'à l'époque... Il fallait en faire beaucoup, ouais. Ouais, on avait un an froid de stage. Donc, à l'été, quand j'essayais de faire des stages, plus c'était rémunéré. Pas de ouf. Pas de ouf, hein. Pas de ouf, ouais, pas de ouf. C'était genre quoi ? Moi, à mon époque, c'était 300 euros pour trois mois, un truc comme ça. Et puis, du coup, de base, il faut savoir, à l'école, moi, je voulais faire de la radio. J'ai détesté la télé. Et j'avais un prof qui me disait que je ne ferais jamais télé, parce que j'étais nulle. OK. Bonjour. Si tu nous regardes, tu peux balancer. Et du coup, j'aimais beaucoup l'image. Et j'ai décidé de faire les deux. On m'a donné l'opportunité, après mon stage, on m'a embauchée. Et on m'a donné l'opportunité de pouvoir être ce qu'ils appelaient enquêtrice à l'époque. Donc, en fait, on cherchait des sujets, on les proposait, on les calait pour que les journalistes aillent les tourner avec les cadreurs. Et en même temps, je faisais un peu de cadre. Et à la force, je suis devenue J.R.I. Donc, je faisais mes propres sujets toute seule. Parce que peut-être qu'il faut que j'explique que c'est J.R.I. Vous voyez aussi. De toute façon, tu as déjà des questions là-dessus. OK. Alors, J.R.I., du coup, journaliste reparteur d'images, c'est un journaliste à part entière. Donc, je peux enquêter, écrire le sujet, mais en même temps, je le tourne. Donc, je suis derrière la caméra. Donc, en fait, je suis un peu couteau suisse, quoi. Journaliste, caméraman. Je fais aussi un petit peu de montage. Et j'écris des papiers aussi, parfois. C'est vachement plus rare parce que je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec une caméra. Voilà. C'est mieux. Et du coup, mon rôle à Mediapart. D'ailleurs, tu es là depuis combien de temps ? Je suis arrivée en 2021. Au début, c'était un contrat de neuf mois pour la présidentielle. Et après, je suis restée. Et du coup, comment vous résumez ? Je propose des sujets que je peux tourner, soit avec des journalistes de la rédaction, comme David. En ce moment, je tourne avec Faïsa. Qui est dans le chat. On lui dit coucou. Qui est là. Coucou. Et je suis aussi en binôme, parfois, avec Célia Meprokin, que vous avez déjà fait dans l'émission. Donc là, ça peut être... Enfin, je ne suis pas juste derrière la caméra. En fait, j'enquête aussi les sujets. Je dérush. Je travaille aussi sur l'écriture et comment on forme, on montre le sujet, on le pense. Parfois, ça, j'avoue, ce n'était pas mon exercice préféré. Mais récemment, j'ai appris un peu à m'amuser à faire ça. Je vais aussi faire des interpelles quand Célia n'est pas dispo. Peut-être que tu veux nous expliquer ce qu'est une interpelle ? C'est quand on va poser des questions relou aux gens qui ont fait des bêtises. Définition très basique. Et puis aussi, je fais des sujets toute seule, comme Drépanocytose. Je peux écrire aussi. Et voilà, je pense que c'est un peu complet. Et je montre aussi un peu, parfois, quand on a besoin d'un coup de main, ou qu'il faut aller vite, ou que, par exemple, on doit sortir un sujet. Comme là, dans l'info avec Manuel, on est partis faire la discrimination capillaire. Et en gros, on est partis tous les deux à l'Assemblée nationale. Donc, on a posé des questions et tout. Et au retour, Manuel devait écrire l'article. Et moi, je devais monter des petites vidéos qui accompagnent l'article. Et donc, du coup, c'est moi qui les ai montées, puisque les monteurs, ils n'étaient pas dispo à ce moment-là. Voilà. Terrence, nous dit Bérénice, notre nouvelle Élise Lucet. Non, l'Élise Lucet, c'est plus... C'est Elia... David, David Perrotin. Très bonne Élise Lucet. Très, très bonne Élise Lucet, David Perrotin, j'avoue. Mais aussi, un peu... En fait, c'est rigolo. Au début, je n'aimais pas. Ça me faisait un peu peur. Et bon, ça passe. C'est cool. C'est cool à faire. Il y a des mots qui demandent, est-ce que c'est toi qui vais tourner les images du crat du futur ? Oui, c'est moi. Salut ! Oui, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'était... C'était intense comme sujet. Je vais vous chercher les liens. Notamment, Rocaïa Diallo est très intéressante sur la discrimination capillaire. On dit cool. Oui, effectivement, c'est vrai. Et aussi, il y a un podcast. C'est le podcast de ma coiffeuse sur la discrimination, enfin, sur le pouvoir du cheveu, qui est hyper cool. Tu veux faire de la pub, c'est-à-dire son... Je ne sais pas si c'est vers la pub, mais c'est vrai. Non, mais vas-y, si tu veux que je mette les... Vous me permettez de regarder mon téléphone, juste pour vous le... Comme ça, je vous cherche pendant ce temps le reportage sur les crats du futur. Je l'ai. Et après, je vous le cherche. C'est bien, je parle d'un podcast, donc je ne me rappelle pas le nom. C'est un peu moi, ça. On avait, dans mes souvenirs, aussi couvert les discriminations... Je crois que c'était des lycées. Mèche à mèche. Mèche à mèche, incroyable. Et vraiment, il est top. C'est vraiment cool. Tu sais, ces lycées... Je crois que c'était en Guyane, où ils exigeaient que les lycéens et lycéennes ne viennent pas avec soi de coupe avec des tresses ou quoi. Tu n'as pas écrit un article aussi là-dessus ? Bon, je vous envoie de suite. Mèche à mèche. Moi, je suis une résistante. Tout le monde se fout de ma gueule, parce que j'ai toujours 10 heures sur Spotify. On peut élargir à ce débat si jamais ça vous intéresse. Mèche. Non, ça n'écrit pas. C'est l'autre côté du chat de coco. Ah oui. Voilà. En tant que chauve, on ne peut rien nous demander. Je suis super chère. Je voulais chercher un autre lien, puisqu'on parlait de... Ah oui, il y a la discrimination capillaire. Attends. Et pendant que je cherche les liens... Avec le grand manuel. Avec le grand manuel. Tu avais une question déjà de Terrence. Tu as commencé à y répondre. Pouvez-vous nous parler du métier de GRI et des conditions de travail parfois difficiles, que cela implique dans certains médias ? Oui. Franchement, moi, je pense que c'est vraiment la première fois où je suis dans une boîte où il y a des conditions de travail incroyables, quoi. Ou quand je suis... Déjà, je suis en CDI. Ça ne m'était pas arrivé avant. C'est toujours dans les boîtes de prod, les GRI, c'est toujours soit la pige. C'est quand même hyper précarisant. Et on n'est jamais très sûr de... Enfin, on se dit toujours... Ah tiens, si je fais une bêtise, ils ne me rappelleront pas. Si cette interview, elle n'est pas assez belle, ils ne me rappellent jamais. Donc la pige, c'est vraiment très précarisant. Et on est toujours incertain, toujours dans le doute. Après, ils ont un autre truc, un autre type de contrat où j'ai vachement... Enfin, je les ai poncés, ceux-là aussi, c'est les CDDU. C'est l'usage, là. Les contrats à durée d'usage. Moi, j'ai appelé ça les CDD papier cul. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent, je crois. Enfin, dans mon souvenir, en tout cas, c'était ça. Et puis, en fait, du jour au lendemain, on peut ne pas vous rappeler, quoi. Enfin, normal. Et par exemple, quand c'est... Enfin, tout salarié, normalement constitué à des vacances, eh bien, en boîte de prod, quand on est GRI, on est au chômage. Genre, normalement... Et il n'y a pas un truc aussi où tu n'as pas de prime de précarité à la fin de ton contrat ? Ah bah ouais, tu n'as pas de prime de précarité à la fin d'un CDDU, quoi. Donc, en fait, ça les arrange d'être en CDDU. Enfin, voilà. Donc, du coup, là, moi, je revis, je découvre ce qu'est cette étude salariée. Incroyable. Incroyable, hein. Non, vraiment des conditions pas ouf. Mais après, peut-être plus sur tes... Au reportage, est-ce qu'il y a des fois où tu avais déjà été mise en difficulté ? Une fois. Une fois, c'est quand je bossais. J'avais fait un an au petit journal. Justement, j'étais pigiste. C'était à l'époque de Cyril Eldin. Vous savez, quand Yann Barthez avait arrêté. Puis tu m'as su le canal et il était parti sur TMZ. Et en fait, je m'étais fait étrangler par un agent de sécure à un meeting de Marine Le Pen. Oui, ça, c'est plutôt une difficulté. En plus, la journaliste est une de mes meilleures amies. Elle était avec moi. Et du coup, elle m'a dit, je t'ai vue te faire soulever par le coup. Et moi, en tant que bonne j'irris, j'étais là genre, touchez pas à ma caméra. Voilà. Le fait qu'on m'étrangle, apparemment, c'était pas un problème. Moi, ça se voit le réflexe. Mais en fait, en vrai, je crois que les seules fois où je me suis pas sentie, c'est vraiment genre, il y avait ce tournage-là et après, le meeting de Jean-Marie Le Pen avec son micro parti. L'enfer. Ouais, voilà. C'était les deux fois où là, vraiment, c'était le choix. Ouais, extrêmement drôle. Après, sinon, non. Après, je sais pas si c'est parce que, enfin, je sais pas, les gens sont plutôt... Je sais pas, il y a des... Dans l'ensemble, les gens sont bienveillants. Oui. Surtout, on leur fait de la peine, là, avec nos grosses caves. Oui, même quand tu vas faire des interpelles, comme tu l'expliquais, de personnes qui n'ont pas envie d'être interpellées, ça va, il n'y a pas d'insultes ou quoi, les gens restent polis. Non, il n'y a pas d'insultes. Bon, après, c'est le jeu, quoi. Les mecs, ils n'ont pas envie qu'on soit là. Les services comme ils n'ont pas envie qu'on soit là. Les gardes, enfin, les gardes du corps, la police et tout. Avec Célie, à chaque fois, j'ai vraiment l'impression qu'on joue à des jeux de fin stratège. En mode, ok, meuf, tu te mets là, ils viennent par là, vas-y, on passe par là. C'est rigolo. Juste, je crois, Bruno Le Maire, quand on était... Ah, on était où ? Limoges, je crois. On a fait une interpelle avec Célia. Et genre, il y a un mec qui a attrapé Célia par le sac à dos, comme ça. Ah, je me sens de cette histoire. Célia, elle me fait trop rire. Par contre, vous me touchez pas. Et moi, en fait, j'en ai un autre qui me bloquait contre une porte. Et moi, j'étais là, genre, bah, faut que je passe. J'ai fait, tac, une petite technique de rugby. C'est dans le bas, tac, je suis partie au courant. Dans ce cas-là, tu dirais que c'est sa tête d'avoir la petite bonnette, enfin, tout le truc siglé Mediapart ou qu'au contraire ? En fait, c'est rigolo parce que sur nos bonnettes, c'est les bonnettes oranges. En vrai, je pourrais aller vous en chercher une. Bon, on pourra, c'est sûr qu'on diffusera une vidéo. Ouais, après. Mais en gros, il y a marqué, en gros, à l'air libre. Donc, en fait, les gens pensent que c'est à l'air libre et pas Mediapart. Et du coup, en bas, en plus petit, il y a marqué Mediapart. Bon, après, quand ils savent que c'est Mediapart, voilà. Mais bon, par exemple, Célia, maintenant, ils la reconnaissent de fou, quoi. Quand on arrive toutes les deux, ils la reconnaissent. Du coup, c'est assez drôle parce que soit, ils nous confondent. Ça, c'est marrant. Soit, bah, ils la reconnaissent et ils me reconnaissent parce qu'on est souvent ensemble. Soit, par exemple, la Mélioude et la Castera, je fais pas mal d'interpelles d'elle ces derniers temps. Bon, bah, elle, elle me reconnaît maintenant, je pense. Je m'étonne. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Attends, on a des questions. Il y a Serion qui nous dit, ça me fait penser à l'article sur les médias bologrés, sur les mauvaises conditions de travail, par rapport à ce que tu dis sur les emplois précaires. Il y a des commentaires aussi de Charles Vannes qui dit emplois précaires. L'État français pendant très longtemps embauchait des vacataires. Mais comme il n'y cotisait pas au chômage, les personnes dans ce type de contrat ne touchaient pas le chômage. Ouais. En plus, c'est ça aussi qui est assez fou. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup d'amis qui sont en boîte de prod et qui bossent. Et en fait, souvent, il y a deux types de... Quand on est GRI, on peut soit choisir d'être intermittent du spectacle, soit choisir d'être journaliste. Et en fait, j'ai plein de potes qui sont passées intermittent du spectacle. Parce qu'en fait, avec la réforme chômage, c'est compliqué à certaines fins de contrat, quand on a un contrat de trois mois, d'avoir accès au chômage derrière, parce qu'on se fait dans la merde, enfin, c'est hyper précarisant. Et je trouve qu'il n'y a pas aussi... Moi, ce qui m'a un peu choquée, c'est dans ce monde des boîtes de prod, en tout cas des GRI, des cadreurs et tout. Enfin, je trouve que c'est comme s'il n'y avait pas de syndicat. Enfin, pour moi, c'est quasiment inexistant. Et en même temps, il y a toujours ce truc de... On a tellement peur qu'on ne nous rappelle pas. On a tellement peur de ne pas avoir de boulot. On a tellement peur d'être blacklisté. que ça ne t'incite pas à être blacklisté. Enfin, ça, ça ne t'incite pas du tout. Ça ne t'incite pas à être syndiqué. Et surtout, ça ne t'incite pas à faire valoir tes droits, quoi. Enfin, franchement, moi, parfois, j'avais des trucs... C'était vraiment à la ligne du droit du travail. Enfin... Tu sais, ça servait à retenir un bureau bancal, quoi. Voilà, c'était un peu compliqué. Mais je ne suis pas dessus non plus. Enfin, j'ai mangé grâce à ça. Et j'aime beaucoup mon métier. Juste, j'aimerais que tout le monde de boîte soit comme... J'aimerais que beaucoup de boîtes soient... Voilà, avec les mêmes conditions que Mediapart. Et je pense que j'aurais plein de connaissances et plein d'amis qui seraient tellement plus... On a des fun facts de Host qui nous dit les syndicats de journalistes se plaignent depuis longtemps car embaucher un journaliste en CDDU est illégal. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En fait, ils arrivent à... Non, pas du tout. Pas de fun, non. En gros, tu as un délit, je crois que c'est un mois et demi ou deux mois ou deux mois et demi. Enfin, tu as une sorte de carence, quoi. Donc, du coup, ils se servent un peu, tu sais, des ruptures d'été où il n'y a pas d'émission. Ou du coup, comme ça, de juin à fin août, ben, c'est bon, il y a une rupture de contrat. Donc après, hop, rebolote et ça marche. Voilà. Mais oui, elle nous a dit, Bérinise, qu'elle voulait faire de la radio au début. C'est pour ça qu'elle nous fait la SMR ce soir. Ah, parce que je fais de la... Qu'est-ce que j'ai fait ? Bérinise, pourrait-elle parler un peu plus fort ou plus près du micro ? Ça fait un peu ASMR pour l'instant. J'ai du mal à tout entendre. Ah, pardon, ouais. En fait, je suis vraiment... C'est pour ça que je suis derrière la caméra, les gars. En fait, je ne suis pas... Genre, j'ai trop peur de parler aux gens. Non, non, mais... Est-ce que là, c'est mieux ? Parce qu'en même temps, le micro était tourné comme ça. Donc, j'imagine que... Voilà, là, c'est mieux ou pas ? Dites-nous si c'est mieux. Pendant ce temps, je pose une question là de Terrence. Tu as commencé à y répondre par rapport à vos précédentes expériences professionnelles. Quels sont les avantages à travailler à Mediapart ? À part tes collègues exceptionnels, la possibilité, par exemple, de travailler sur des sujets au long cours ? Déjà, c'est de faire... Par exemple, avant de rentrer à Mediapart, j'étais à la maison des maternelles et je salue toute l'équipe qui était incroyable. Et je pense que là, déjà, j'ai commencé à faire des sujets où... Ça faisait du bien, quoi. Des sujets que je respectais, mais qui me parlaient. Qui te plaisaient. Et en fait, là, à Mediapart, j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose aussi. Dans le sens où... Parler de sujets dont personne ne parle, comme la drépanocytose, ou demander des comptes. Parce que certains journalistes ne le font pas, certains médias ne le font pas. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place ici et de servir la cause et faire un vrai métier de journaliste. Donc ça, déjà, c'est super. Et puis, bah... Mediapart, enfin... C'est ouf. Je pense qu'il y a cinq ans, on m'aurait dit « Tu fais être journaliste à Mediapart, j'aurais même pas cru moi-même, quoi. » Et puis, ouais, l'entreprise, les collègues sont cools. Les conditions sont cools aussi, mais bon, on reste pas dans un média pour les conditions de travail. C'est vraiment pour ce que ça représente. Et puis bon, aujourd'hui, je pense que les médias indépendants, surtout en télé, c'est pas... Voilà. C'est pas ouf. Non, mais alors, pour Opémoana qui pense qu'on est flou, on n'est pas flou de base. La mise au point, elle est faite sur nous, mais l'image, elle est toujours un peu dégradée quand on se rime, on sait pas pourquoi, on est un peu flou. C'est comme ça. C'est pour éviter les boutons et les rythmes. On a un meilleur temps. Elle a des questions précises. Energuben te demande « Qu'est-ce que t'as comme matos en reportage ? » Est-ce que t'as une grosse cam télé ou un petit boîtier ? J'ai très envie de vous l'amener, comme ça, vous verrez. Il est pas loin. Il est pas loin, si vous voulez, je peux m'absenter genre 30 secondes et je vous l'amène. C'est parti. Tout à fait, on a une résolution de gauche, ce n'est pas de musique. Mais ça rend fou parce qu'on a acheté vraiment la petite caméra, une toute petite caméra pour le coup pour Twitch. Et franchement, elle est sur son bras magique, il n'y a rien qui bouge. Mais nous, on se voit très net dans notre retour cam et au moment du stream, on ne sait pas pourquoi, ça a un petit peu dégradé. Non, je lance pas de vidéo en attendant parce que là, elle est vraiment à deux secondes. Je la vois là, elle est en train de récupérer la grosse cam. Oh non, mais alors là, les commentaires, attention, sur Béry, elle a le droit de dire qu'elle est petite, vous n'avez pas le droit de le dire vous. Regardez. Ah oui. Je suis plus grande assise sur la chaise. C'est ça, c'est ça le message. C'est ça la caméra qu'on a, c'est une Sony FS5. C'est très lourd ou pas ? C'est mon bébé, c'est une première main de mon bras. Parfois, je fais des trucs cheveux. Elle me rassure quand je dis, je suis très précieuse. Voilà. Elle est très lourde, ben là, comme ça, non, parce que j'ai l'habitude, mais ouais, au bout de deux heures, à marcher en arrière et à filmer comme ça, un mec qui fait 1m80 quand tu fais 1m58, ouais, c'est lourd. Tiens, tu veux la dire regarde ? Est-ce que tu veux refaire une mise au coin, c'est quoi là ? On est à 3 kilos ? Oui, mais je la porte pas comme ça. Oui, oui, mais je veux dire, en poids. Hé, salut Benaflex. Mais moi, je pensais, oui, oui, je pensais déjà que c'était bon, alors c'est que je vois pas bien, mais on a des maronneurs dans le chat aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses ? Il y a déjà la prochaine question. Je la garde, c'est bon. C'est vrai qu'elle est assez... immédiatement, donne ça. Je veux le temps que tu te réinstalles. Il y a déjà une des questions. Regardez, je vais prendre 10 cm. Oui, tout à fait, c'est une caméra pour filmer ta vue. Incroyable. Oh, Dieu. Attention. C'est bon ? Reviens, mets-toi bien devant le micro. Oui. Est-ce que, Thérôme se demande, qu'est-ce que tu penses des reportages filmés à l'iPhone ? Est-ce que tu as déjà fait des reportages à l'iPhone ? Ouais, ça nous arrive quand on va en manif parce que... Avec ça, oui, t'as peur de te faire casser. Non, c'est même pas ça. C'est juste que du coup, quand on est en manif, par exemple, loi immigration ou réforme des retraites, en gros, il y avait un live sur le site de Mediapart. Donc moi, j'allais suivre les manifs et du coup, je l'envoyais via WhatsApp pour alimenter le live parce que si j'y vais avec ma caméra, ça veut dire que je filme toute la manif. Ensuite, je rentre. Ensuite, je fais le découpage et ensuite, on publie. Donc la manif, elle a largement déterminé. Enfin, voilà. Donc du coup, on fait ça pour plus de rapidité. Pourquoi d'autres ? Ouais, non, généralement, moi, je le fais que pour la manif. Parce que je suis un peu une puriste aussi et que j'aime bien avoir tous mes boutons et mes caméras. J'avoue que je fais du lobby pour avoir un Alpha 7S. Valentine, si tu m'entends. Et du coup... Et du coup... Mais je sais que ma chef, Valentine Overti, m'a dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à faire un peu plus à l'iPhone parce qu'en vrai, c'est l'avenir. Je pense que sinon, un jour, je vais me... Pardon, c'est mon côté inspecteur. Donc un jour, je vais... Ah, toi aussi ? Oui. Je sais bien quand c'est centré. Un jour, j'aurai peut-être le dos des effets et ce sera pas mal d'avoir un iPhone. Mais bon, pour le moment, je ne suis pas prête à faire tous mes tournages à l'iPhone. Puis il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Tu as des petits effets de flou net un peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le flou net, par exemple, tac, une mise au point, en fait, où je vais faire le net sur un pan de mur et derrière, il va y avoir la personne qui va interviewer qui va être floue dans son environnement. Et là, pouf, je fais un changement léger. Hop, la personne est net et le pan de mur est flou. Du coup, c'est hyper stylé, mais avec un iPhone, tu ne le fais pas. Tout de suite, tu appuies et ça fait je clap. Il n'y a pas de fluidité. Donc non, laissez-moi tranquille, je ne vous ferai pas des reportages à l'iPhone. On est sur des questions très précises. Landernot, je l'ai vu, la question sur la drépanocytose, ne t'inquiète pas, mais là, on est vraiment sur juste le métier de génie au sens large et après, on va rentrer dans le détail des reportages de Bérenice. Donc, tu as la question, c'est sur l'Alpha 7S qui a l'air très pratique comme boîtier selon Spartayus. Il y a Energumenn qui te demande si c'est l'A7S2I3 ou le A7S3. Non, c'est A7S Mark III ou A7S Mark IV. Ah, OK. Mais alors, il faut mettre en base. Moi, quand tu me parles de tout, tu j'en sais. Energumenn, si tu veux que ce soit avec des chiffres romains, il faut les mettre en majuscule en fait. Non, c'est l'A7S4, A7S3. Du coup, ben, oui, donc la question, c'est qu'est-ce que je veux ? Ben, je veux le dernier. Elle veut le plus cher, bien sûr. Bien sûr. Non, le 3, il est bien, j'avoue, mais le 4, t'appuies, le mec, il fait un marathon, il est toujours net. Et ça, pas comme nous ce soir. Voilà. Par exemple, moi, je pense qu'on peut aussi tous se cotiser pour l'ouvrir à Analyse. Ah là là, non, mais on ne va pas faire de cagnotes. Déjà, on nous a remplacé l'ordi parce qu'on avait un iMac qu'on a cassé au bout d'une semaine de Twitch avec Tarek. Et comment tu l'as cassé ? En installant la table, on a buté, parce que la table, la roulette, elle n'est pas tout le temps au milieu de la rédac parce que ce n'est pas très pratique. Donc, chaque lundi soir, on roule, on l'installe et là, on a buté sur un fil. Bim, moment tragique. L'iMac, il est immense, il est lourd. Il a chut comme ça, poc. Et est-ce que tu l'as vu au ralenti ? Quand ça arrive, tu vois les choses bouger comme ça ? Il était du côté de Tarek, il a jeté sa main comme ça, il a récupéré un petit coin dans la main de l'iMac mais il y a un autre coin qui s'est explosé et l'ordi était plié. On a fait quand même plus d'un an d'émission avec l'ordi, le coin complètement plié et des rayes de lumière parce que le verre était fendu mais sur tout l'ordi. En plus, c'est l'agent à la mode maintenant, les portables comme ça qui se replient et tout mais franchement, vous avez juste été précurseur finalement. Après, ça me stressait parce qu'il y avait des bouts de verre qui tombaient donc Ben Afflex dans le chat qui est un collègue qui a mis du scotch dessus, du scotch transparent pour éviter que le truc se désagrège. Et puis, on a eu de la chance juste avant le festival et les streams de 6h, l'ordi a décidé de rideau parce que sinon, on aurait eu la honte parce qu'on aurait eu cet ordi tout cassé au festival au 104 avec tous les gens qui passent et tout. Parce que lui, il n'est pas cassé encore. Il n'est pas cassé. Non, il ne sera jamais cassé. Lui, c'est un ancien ordi qu'on avait. vu le début du Twitch, je ne sais pas, je ne parie pas sur la longévité de cet ordi. Écoute, on va essayer de ne pas se porter la poisse parce que je pense qu'on n'en aura pas trois par contre d'Aimac. Il ne faut pas se laurer. Si tu veux, je te prêterai mon ordi. Merci. Je sais. Et maintenant, vous ne pouvez pas le voir, mais Tariq a tout gaffé avec le gros scotch noir, vous voyez. Comme ça, il n'y a plus rien qui bouge. Ah ouais, je n'avais pas vu. C'est pour ça qu'il y a du gaffeur partout. Partout. C'est pour ça que j'ai cherché mon rouleau de gaffeur hyper longtemps. Je ne sais pas à qui on a pris ce gaffeur. Je pense que vous avez dû le prendre à Jimmy en régie. Peut-être. J'espère qu'elle ne regarde pas. Nous, on n'est pas gaffés, Thérence. C'est pour ça que dès que Bérénice essaie de se lever de sa chaise, je ne sais pas si vous voyez comme elle galère parce que le truc glisse. Parce qu'elle est minuscule et que la chaise fait à peu près sa taille. Arrête. Après, même dans le chat, ils font des blagues sur ta taille. J'ai vu que Muriel l'a déjà supprimé. Mais si toi-même, tu t'otrages tout du long. Franchement, j'avoue, je vous tendais perche de ouf. Mais maintenant, ça suffit. C'était quoi sa question à Thérence ? C'était Thérence ou pas ? Sur l'ALD. Ah oui, tout à fait, ce n'était pas Thérence, c'était Landerno. Pardon, Landerno. Et c'est le moment où on répond à ta question où tu demandais est-ce que c'est une ALD, la drépanocytose ? C'est une infection longue durée parce que c'est une maladie génétique. Tu n'en guéris pas vraiment de toi-même. tu n'entends pas du tout. Du coup, c'est plus par des traitements. Donc, il y a eu des traitements de thérapie génie et crève de moelle osseuse aussi. Voilà. Donc oui, c'est une ALD. Et tu peux. Et ça, on en parlera peut-être après. Mais tu peux aller à la MDPH et avoir ta reconnaissance aussi parce que ça, les médecins, ils refusent de le faire. Mais en fait, si, c'est très handicapant, même si c'est pas un handicap physique. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce soir, on parle... C'est un handicap physique. On parle vidéo, donc on ne va pas faire de lecture d'articles, mais on va vous diffuser la vidéo. On va rester dans un petit coin de l'écran façon les enfants de la télé, comme ça, vous voyez nos têtes pendant qu'on regarde et on pourra répondre aux questions du chat, mettre pause ou quoi. La vidéo n'est pas très longue, c'est 14 minutes. Et Anna, elle a préparé du pop-cah. Tout à fait. Au sel et au cœur. Ah, tu préfères au sucre ? Ah bah oui, clairement. Sinon, je prends des chips. Pardon. Ça va être la nouvelle guerre. Après, la Nadal et Beyoncé, il va y avoir un popcorn sucré ou salé. Ah tiens, et on parlera aussi de ça. Ah là, tu vois, tu me sucres aussi. Ah putain, le faux frère, quoi. Un peu caramélisé, là. C'est bon. Vous m'avez fatiguée. Donc, le lien, vous l'avez déjà dans le chat parce que Muriel vous l'a mis. Et moi, je vais aller dans... La première maladie génétique en France, elle fait énormément de morts. Je trouve qu'on meurt vraiment dans l'indifférence de tous. C'est pas une priorité pour le ministère de la Santé. C'est pas une priorité, du coup, pour les gouvernants. C'est une priorité pour personne, en fait. Est-ce que ce serait pareil si les patients répanocitaires étaient blancs ? Non, probablement pas. La drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Lors de sa réélection, Emmanuel Macron promettait des plans de prévention et de détection pour cette maladie. Mais pour le moment, rien n'a changé pour les patients drépanocitaires qui souffrent de la méconnaissance de cette pathologie. Aujourd'hui, leur espérance de vie est d'un peu plus de 40 ans car cette anomalie de l'hémoglobine rend les globules rouges des malades plus rigides et en forme de croissance de lune. Ils se détruisent donc plus rapidement. Résultat, les patients sont souvent fatigués et anémiés et ils doivent régulièrement être transfusés. La drépanocytose, c'est aussi des crises de douleurs intenses quand les petits vaisseaux sanguins se bouchent. Quand ces crises apparaissent et qu'elles ne passent pas malgré les antidouleurs, les patients doivent se rendre aux urgences pour recevoir de la morphine en perfusion. Mais la prise en charge ne se passe pas toujours bien. Laetitia Defoy peut en témoigner. Elle est atteinte de la drépanocytose et copréside d'une association de patients, DREPACARE. Ancienne infirmière, elle témoigne des préjugés que vivent les patients drépanocytaires à l'hôpital. Quand j'ai eu affaire à prendre en charge une personne qui a la drépanocytose pour la première fois et j'étais stagiaire et je ne pouvais pas dire que j'avais la maladie parce que j'avais peur qu'on me catégorise, ma tutrice infirmière m'a dit ce sont des drogués. Donc je dis comment ça des drogués ? Elle m'a dit mais ce sont des personnes tu verras, ils viennent, ils te demandent la morphine, ils veulent que ça. En fait, ils viennent juste pour ça. En école d'infirmière, on vous a parlé de la drépanocytose ? Non, pas du tout. On n'a pas énoncé une seule fois la drépanocytose. J'attendais ce moment-là, je me suis dit à ce moment-là je vais pouvoir en parler, etc. Non, pas une seule fois. Et malgré ça, j'ai eu à prendre en charge plusieurs personnes qui ont la drépanocytose. Laetitia est aussi très présente sur les réseaux sociaux. Elle y raconte son quotidien en tant que femme drépanocytaire. Elle souhaite à travers ses vidéos sensibiliser le grand public à cette maladie. Elle est énormément soutenue et suivie par des patients drépanocytaires qui l'alertent lors de mauvaises prises en charge aux urgences. Je suis à l'hôpital de Poissy et personne ne va me perfuser. Il me donne des médicaments par voie orale alors que moi, il est super mal. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît ? Ça arrive souvent aussi que certains professionnels, ça m'est déjà arrivé à moi personnellement, ne veuillent pas appliquer le protocole parce que pour eux, en face, dans leur tête, c'est un drogué. Donc on ne va pas appliquer le protocole parce que cette personne-là est droguée. Il se trouve que ce qui soulage la douleur, dans notre cas, c'est la morphine mais ça aurait été un autre médicament, ça aurait été ce médicament-là qu'on aurait demandé tout simplement. Et à côté, tu as quelqu'un qui nous dit non, tu n'as pas l'air d'avoir si mal ou non, je ne vais pas te donner de la morphine parce que tu es un drogué et toi, entre-temps, tu te sens mourir. En fait, tu pètes un câble à l'intérieur, tu te dis mais ce n'est pas possible, qui peut m'aider ? À l'hôpital Robert-Debré, à Paris, le professeur Jean-Hugues Dalle confirme cette stigmatisation des patients drépanocytaires à l'âge adulte. Une stigmatisation souvent liée à la couleur de peau. Quand vous êtes afro-descendant, coloré, et que vous avez en plus la petite vingtaine qui vous arrivez aux urgences en disant j'ai très mal et j'ai besoin de morphine, la méconnaissance de cette maladie conduit à des réactions épidermiques. Encore un junkie. On l'a déjà eu la semaine dernière ou le mois dernier. Il venait réclamer la même chose. Il ne trouve pas sa dose et c'est pour ça qu'il est là. Vous disiez tout à l'heure les soignants sont formés. Non. Sur trois ou quatre ans d'école d'infirmière, vous n'avez pas entendu parler de toutes les maladies. Mais les médecins, les internes ? Vous en avez entendu parler une heure au cours de votre cursus. Est-ce que ce serait pareil si les patients drépanocytaires étaient blancs ? Non, probablement pas. Non, non, mais évidemment. Évidemment. Diane Abba est elle aussi drépanocytaire. Le 5 septembre dernier, alors qu'elle rend visite à des amis dans le Val-de-Marne, elle fait une crise vasoclusive. Elle prend des antidouleurs, mais ça ne passe pas. Alors, elle décide d'aller aux urgences les plus proches pour qu'on lui donne de la morphine. J'ai demandé à l'infirmière si on connaissait la drépanocytose parce que c'était vraiment ma première préoccupation. Je me suis dit s'ils ne connaissent pas, je vais ailleurs. Même si c'est compliqué, je vais ailleurs. Et l'infirmière m'a répondu et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Oui, oui, on connaît, ils viennent parce qu'ils ont mal. Et voilà. Diane Abba entre au bloc des urgences et attend d'être prise en charge pour une titration, c'est-à-dire des injections régulières de morphine pour casser sa douleur, comme le veut le protocole. Mais elle restera plusieurs heures, seules, sur un brancard. J'essaie de trouver une infirmière ou un infirmier pour lui dire que j'ai mal et que j'aimerais bien être prise en charge. Sauf que moi, ce qu'on m'a renvoyé, c'est que vous n'êtes pas la seule patiente. Il y a beaucoup de monde aux urgences. Et il y en a un qui m'a dit de quoi vous vous plaignez, vous êtes passée avant tout le monde déjà. À 7h du matin, une autre interne arrive et elle me dit OK, on va vous faire une petite ration. Elle fait venir une infirmière, l'infirmière qui me dit non, d'autre façon, moi, je n'ai pas que ça à faire, rester à côté de vous pour faire une titration. Vous n'êtes pas la seule patiente. Diana Ba va certes recevoir de la morphine, mais pas en bonne quantité et ni de manière assez régulière pour casser sa douleur comme le veut le protocole. À bout de force, elle demande à l'équipe médicale de se mettre en contact avec un centre de référence pour la drépanocytose, afin qu'il leur explique l'urgence de sa situation et la nécessité d'une titration. Finalement, ils ont fini par appeler l'hôpital de Montdor qui leur a expliqué que c'était une urgence, une vraie urgence et qu'il fallait mettre en place un vrai protocole de lutte contre la douleur. Sauf que, plutôt que de me faire une petite ration en temps et en heure lorsque j'étais venue, on m'a fait une injection de kétamine à laquelle j'ai très mal réagi parce que je n'avais jamais reçu de kétamine de ma vie. Est-ce que ce jour-là, vous avez cru que vous alliez mourir dans ces urgences ? Mourir ? Non, mais je me suis dit que si j'avais été seule et si je n'étais pas capable de faire valoir mes droits, ben oui, ça aurait pu être le cas. Après cette prise en charge, elle décide de saisir la commission des usagers de l'hôpital de Jossigny ainsi que l'Agence régionale de la santé. Par mail, l'ARS lui répond que les services des urgences et le centre hospitalier de Marne-la-Vallée devraient revoir ces procédures de prise en charge de cette pathologie au regard des recommandations et sensibiliser ses équipes à la prise en charge de cette pathologie de plus en plus fréquente en France métropolitaine. Nous avons contacté la direction du groupe hospitalier de l'Est francilien. Pas de réponse sur le cas de Diana Bas, mais la direction nous dit que le protocole de la prise en charge des crises vasoclusives est établi. Pourtant, nous nous sommes procurés un enregistrement dans lequel un des responsables du service des urgences de l'hôpital reconnaît une erreur médicale et s'excuse. Sur le plan médical et humain, je vais dire que vous avez élargement les excuses du chef du service de moi-même et même des cadres, parce qu'on a compris ça avec les cadres acharnés. Il va falloir qu'on travaille encore et encore sur... En fait, c'est même pas la prise en charge de la pathologie, c'est la prise en charge de la douleur. Qu'est-ce que cette prise en charge, votre prise en charge dit du monde médical face aux patients drépanocitaires ? Ça, ça dit que cette maladie, c'est pas une priorité pour certains soignants, c'est pas une priorité pour les ministères de la Santé, c'est pas une priorité du coup pour les gouvernants, c'est une priorité pour personne en fait. Pourtant, la France est le pays européen avec le plus grand nombre de patients drépanocitaires. On les estime entre 19 800 et 34 200. En l'espace de 10 ans, de 2011 à 2021, le nombre de nouveaux-nés atteints par cette pathologie a augmenté de plus de 57%. Mais peu de personnes connaissent cette maladie génétique car pendant longtemps, la drépanocitose a été considérée comme une maladie de personnes racisées. Les populations les plus touchées venaient de zones géographiques telles que les Antilles et le Brésil, l'Afrique, le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient et l'Inde. Sauf qu'avec les déplacements de population et le métissage, tout cela ne tient plus. Ça ne touche pas que les afro-descendants parce qu'on ne se sait pas nécessairement afro-descendants. Bien sûr, si vous avez une couleur de peau foncée, on va peut-être se dire tiens, il y a des ascendants. Mais quand vous avez ma couleur de peau, qu'est-ce qui me dit que je n'ai pas un grand-père, une arrière-grand-mère qui était afro-descendante ou qui était franchement d'origine subsaharienne et qu'est-ce qui dit que ma conjointe n'a pas la même ascendance insoupçonnée. Et le hasard de la rencontre de nos deux gamètes va donner un bébé qui va peut-être assembler les deux gènes et lui, être victime de cette maladie. Pour les associations de patients comme celle de Laetitia De Foix, l'étiquette injuste de maladie de noir invisibilise les patients. Cette maladie, c'est une maladie discriminante. elle a été catégorisée de maladie de noir, sachant que c'est la première maladie génétique en France. Elle fait énormément de morts. Je trouve qu'on meurt vraiment dans l'indifférence de tous. Je vois un peu ce qui est fait dans d'autres maladies et je trouve que nous sommes délaissés. C'est pour ça que je dis dans l'indifférence. C'est que je vois que même si nous mourrons de la drépanocytose, ça n'alerte pas plus que ça. En mars 2022, en pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron propose dans son programme la mise en place d'un plan de détection et de prévention pour la drépanocytose. Le président a énoncé quand même la maladie. Il a quand même énoncé la drépanocytose. Mais entre temps, on n'a rien vu venir. Maintenant, c'est au pouvoir public aussi de prendre leurs responsabilités, aussi de nous inclure dans ce qui va être fait, en fait, les textes de loi, de le faire avec nous, en fait. parce que c'est nous, les associations, qui allons leur montrer la réalité du terrain, ce qui se passe vraiment. Ils ne le voient pas, eux, ce qui se passe vraiment. Et une des demandes récurrentes des associations de patients, c'est la généralisation du dépistage néonatal de la drépanocytose. Car dans l'Hexagone, contrairement aux départements et régions d'Outre-mer, le dépistage néonatal de la drépanocytose est ciblé pour les nouveaux-nés dont les parents sont susceptibles de venir de zones dites à risque. Une pratique dénoncée en 2018 par le défenseur des droits. Pour cibler les diagnostics néonataux sur les populations les plus à risque, les professionnels de santé cherchent à connaître l'origine géographique des parents en se fondant dans les faits, souvent sur des caractéristiques visibles, telles que la couleur de peau. Ces pratiques tendent à stigmatiser certains groupes de la population. Elles pourraient par ailleurs être de moins en moins efficaces au vu des brassages de population en France métropolitaine. Le 15 novembre 2022, la Haute Autorité de Santé préconise l'arrêt du dépistage ciblé au profit d'un dépistage universel à l'ensemble des nouveaux-nés en France métropolitaine. Trois jours après cette publication, le ministre de la Santé François Braune fait ce tweet dans lequel il annonce que le dépistage néonatal de la drépanocytose sera aussi généralisé. Le ministre de la Santé ne donne aucune date précise sur la mise en place de cette généralisation. Selon nos informations, cette généralisation du dépistage néonatal de la drépanocytose devrait être mise en place à la rentrée 2024, soit près de deux ans après les annonces de l'ancien ministre de la Santé et les promesses de campagne du candidat Macron. Au-delà de la problématique discriminatoire d'un dépistage ciblé, les chiffres annuels de ce dépistage néonatal ont longtemps servi l'extrême droite pour justifier leur théorie fumeuse du grand remplacement. Face à cette utilisation nauséabonde, une professeure de l'hôpital Necker réplique par une étude scientifique afin de prouver que la drépanocytose ne touche pas que les personnes racisées et que par conséquent, les enfants malades peuvent passer entre les mailles du dépistage. Ce professeur, c'est elle, Marina Cavazzana. Pendant trois mois, elle a dépisté tous les nouveaux-nés d'Ile-de-France sans distinction. Et en effet, comme on se l'attendait un peu par les chiffres, dans cette population non ciblée, on a trouvé un certain nombre d'enfants atteints, si je ne me trompe pas, cinq, et on a trouvé quand même presque 6000 hétérozygotes. Les hétérozygotes, ce sont les porteurs sains de la maladie. S'ils ne sont pas assez informés, ils risquent, sans le savoir, de transmettre la maladie à leurs enfants. Est-ce que vous pensez qu'inconsciemment, on n'en parle pas parce qu'on se dit que ça ne touche pas toute la population ? Alors, si je vous donne une réponse un peu épidermique, je dirais oui, c'est vrai. Il y a du vrai tout au monde de ce que vous dites. Comme à un moment donné, c'était vrai pour les sidas qui ont considéré qu'ils étaient touchés, qu'ils étaient un groupe de population bien ciblé et qu'au-dehors de ça, les autres n'étaient pas concernés. Seules des campagnes d'information bien faites peuvent lever ces fruits discriminatoires de l'ignorance. En juin dernier, 12 associations de patients interpellaient l'actuel ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Baudot, réclamant l'égalité de droit et des chances pour les personnes atteintes de la première maladie génétique de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Heureusement que je travaille en vidéo, je vous le disais. Coucou ! Je suis fatiguée par mon excuse. Normalement, on a remis le sens sur notre micro. On a dit plein de trucs intéressants qu'on ne répétera pas. Non, parce que ça ne serait pas aussi bien dit. Trop tort. En gros, on va prendre les questions que vous avez posées bien sûr dans le chat au fil de votre visionnage. Mais je demandais à Bérenice qu'est-ce qui l'avait inspirée ? Parce que c'est une maladie en effet qui au final est peu connue. Comment elle savait que ça existait ? Comment elle a eu envie de faire ce sujet ? Les deux étapes ? Je vais être totalement honnête avec vous. Je ne connaissais pas cette maladie non plus alors que moi-même ayant un père martiniquais, donc antillais, donc venant des populations à risque, je pourrais être porteuse saine puisque ma mère est blanche. Seulement, moi à la naissance dans les années 90 on ne m'a pas dépistée certainement parce que ma mère était blanche donc on s'est dit elle ne serait pas des drépanocitaires mais s'il faut je suis porteuse saine j'en sais rien. D'ailleurs, après avoir fait ce sujet je me suis dit qu'il faudrait que je fasse les tests. Donc comment c'est venu ? C'est venu dans ma boîte mail. J'ai reçu le témoignage de Diana qui témoigne dans le sujet où elle m'a écrit un long mail où elle m'a expliqué ce qu'était sa maladie qu'elle était avant présidente d'une association de patients et elle m'a raconté son expérience aux urgences et toutes celles qu'elle avait vécues avant et du coup je me suis dit tiens la drépanocytose donc du coup je suis allée me renseigner un petit peu j'en ai parlé à Caroline Koch qui est au service société qui s'occupe des questions de santé qui m'a dit ce serait super si je pouvais faire une vidéo sur ça parce que moi je n'arrive pas à l'attraper en papier et elle n'avait pas le temps à ce moment-là et en fait on n'en parle pas et du coup j'ai commencé à me renseigner et au début j'avais fait une petite erreur parce qu'en gros j'avais donc en me renseignant sur la drépanocytose je vais sur Twitter et je vois le fameux tweet de François Broun et moi je comprends en lisant ce tweet mais en fait ce serait pas mal je ne sais pas si on peut le montrer ce tweet mais ouh attends fais François Broun tweet drépanocytose comme ça je vais vous lire et vous pourrez me dire ce que vous comprenez mais c'est ma bêtise quand même voilà donc à l'époque on peut même vous le montrer comme ça vous êtes juge à l'époque le ministre de la santé dit la prévention débute à la naissance et nous irons plus loin au 1er janvier 2023 parce qu'un dépistage précoce peut changer une vie 13 maladies seront désormais dépistées chez les nouveaux-nés contre 6 aujourd'hui le dépistage néonatal de la drépanocytose sera aussi généralisé donc en fait moi j'ai compris que le dépistage de la drépanocytose ferait partie de ces 13 maladies au 1er janvier 2023 moi l'alerte je l'ai reçu fin janvier début février et quand je m'enseigne je vois que pas du tout en fait la drépanocytose le dépistage néonatal n'est toujours pas mis en route au fur et à mesure que je fais mon enquête je me rends compte qu'il a mis cette phrase parce que oui effectivement beaucoup d'associations de patients le demandent depuis des années ce que je dis dans ma vidéo mais que quand j'appelle le centre de dépistage néonatal qui regroupe un peu tous les dépistages néonatales le centre de coordination nationale du dépistage néonatal voilà c'est ça en fait il m'explique qu'il y a plein de trucs à mettre en place que de toute façon ce sera pas fait avant la rentrée et donc moi quand je fais mon enquête on me dit à la rentrée septembre 2023 et puis en fait septembre 2023 rien on m'avait dit fin d'année rien donc là-bas je me dis en fait on va le faire et je rappelle le centre national du dépistage enfin le centre national de la coordination du dépistage néonatal qui m'annonce que finalement ce sera septembre 2024 du coup c'est pas dans les sept maladies non c'est pas dans les sept maladies alors que c'est la maladie génétique qui fait le plus de morts en France et que enfin ouais c'est la première maladie génétique de France donc et dans le monde donc du coup ça semble un peu hallucinant quoi je me dis en vrai bonsoir bonsoir coucou Edoui voilà coucou bon vous avez l'œil de Mediapart ouais sacré bon en plus on est pays on a un lien tous les deux avec la Martinique et voilà bon tout va bien voilà Thérèse est toujours là mais bien sûr fidèle au poste salut Thérèse voilà avec plein de questions bon et moi je suis encore là ils m'ont pas encore mis dehors à copier mais voilà allez bon mais une nouvelle patronne vous êtes au courant quand même voilà Thérèse dit qu'il va enchaîner avec ton ton alerte libre après ah oui 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 c'est pas le mien c'est surtout avec Arie Halimi sur un sujet difficile c'est-à-dire autour de tout ce que Gaza et évidemment après le 7 octobre créé comme trouble comme division y compris à gauche comme émotion dans la communauté juive et avec Arie Halimi qui est avocat qui est défenseur des droits humains et qui sort un livre complexe et en même temps douloureux et qui oblige à penser la complexité sur comment être juif et de gauche à la fois concerné par ce qui se passe en Israël par le sort d'Israël et en même temps solidaire de la cause palestinienne comment ne pas se laisser enfermer d'un seul côté essayer de tenir tous les bouts on a essayé de déplier ça vous regarderez voilà allez bonne soirée et t'as pas dit t'as pas dit abonnez-vous je ne dis plus c'est à Karine Foutou moi je ne dis plus mais elle n'est pas là elle n'est pas là bon allez abonnez-vous abonnez-vous et tiens Béred pas moly voilà ça c'est du créole allez bye bye bonne soirée et donc donc ce tweet il est fallacieux bah je ne sais pas moi j'ai trouvé qu'il était fallacieux bon après je me suis rendu compte que avec mon qu'en fait il ne donnait pas de date ce que je dis dans mon sujet donc voilà il faut aussi savoir dire quand on quand on part sur une mauvaise piste mais en fait il n'y avait quand même aucun enfin ça ne changeait pas le fond du sujet où moi je me suis dit en fait il faut quand même qu'on traite ce sujet parce que il y a quand même des problématiques de discrimination dans la santé autour de la drépanocytose il y a quand même des des malades qui sont complètement laissés à l'abandon des associations de patients enfin qui sont qui sont maltraités dans leur quotidien et moi je ne parle pas que à l'hôpital l'hôpital oui j'ai vu tout à l'heure il y avait une question de est-ce que c'est aussi parce que voilà les conséquences d'une gestion de plus en plus industrielle il faut qu'on lisons la question parce que pour les gens qui regardent le replay mais du coup je n'ai pas fini de raconter mais bon bref en gros j'ai eu l'idée comme ça voilà t'as eu l'idée comme ça et donc le mail il est arrivé directement dans ta boîte ou ça a transité par le pour tout vous dire en fait c'est un diana bas et amie je ne le savais pas avec un couple d'amis à moi et elle leur a raconté cette mésaventure et mes amis lui ont dit écoute on ne connait pas cette maladie et il faut absolument qu'on en parle et on a une amie qui travaille chez Mediapart on donne son adresse mail elle verra ce qu'elle en fait mais en vrai le seul média qui peut parler de qui peut parler de cette maladie c'est Mediapart on n'en voit pas d'autre et et voilà tout à l'heure vous me demandez pourquoi je suis contente de bosser à Mediapart c'est pour ça voilà c'en est un bel exemple je reprends un peu les questions depuis le départ et les commentaires pendant qu'on a lancé la vidéo donc il t'avance dit la vidéo de Bérénice aura eu le mérite de me faire découvrir cette maladie et tout ce que ça implique pour les personnes atteintes et ça c'est franchement pareil très pertinent Terrence parce que en fait ça a été le cas même ici en vrai quand on a diffusé le sujet il y a plein de journalistes qui sont venus me voir en me disant bah en fait je connais pas je connais pas cette maladie c'est ouf et c'est justement ça que ça soulève quoi vous imaginez un peu la première maladie génétique au monde en France la France c'est le pays avec le plus grand nombre de patients atteints de la drépanocytose et on ne connait pas cette maladie c'est quand même hallucinant c'est assez fou quoi du coup moi je suis pour qu'on s'en empare liser et même pour les malades vraiment c'est hyper important parce que on a enfin ils ont tendance à être ostracisés enfin c'est compliqué quand on est quand on passe je sais pas peut-être une semaine deux semaines à l'hôpital qu'on doit souvent être en arrière-malade parce qu'on souffre parce que et puis c'est des personnes qui vont souffrir enfin nous sur une échelle de 1 à 10 ils vont souffrir à 7 nous à 7 on est pli en 2 en fait et en fait ils sont tellement habitués à la douleur que ça se voit pas donc du coup on minimise même leur douleur souvent les enfants vont moins souvent à l'école parce qu'ils ont beaucoup de crises ils doivent pas être dans des endroits trop humides trop chaud trop froid il faut pas qu'ils sont malades parce qu'en plus du coup ils ont ils ont pas les mêmes défenses immunitaires enfin ça affaiblit quoi et du coup moi je trouve ça même important pour ces patients là qu'on commence à être éduqué à cette maladie à mieux comprendre les patients parce que souvent aussi les malades n'en parlent pas typiquement quand je faisais ce sujet on va passer le moment à l'armoyant mais ce sujet en fait quand je l'ai terminé il a mis longtemps à être diffusé après parce qu'on attendait vraiment le bon moment pour le diffuser entre temps j'ai un ami un ami un des très très bons amis de mon mec et un ami qui est mort seul chez lui de cette maladie et en fait on a appris après son décès qu'il était atteint de la drépanocytose il ne le savait pas non plus il n'en parlait pas parce que cette maladie il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie et qui n'en parlent pas en fait ça aussi c'est une conséquence de on ne connait pas la drépanocytose on ne s'intéresse pas à la drépanocytose et quand Laetitia dans le sujet dit on meurt tous les jours et on meurt dans l'indifférence je pense que cette phrase elle n'a jamais autant résonné et franchement maintenant que vous connaissez cette maladie s'il vous plaît intéressez-vous et soutenez oui il y a Sarion 8 qui dit et puis les médecins souvent sont racistes ils invoquent le supposé syndrome méditerranéen ils ont l'impression que les personnes du sud ou non blanche ont tendance à exagérer la douleur on leur apprend même en fait dès l'école ce fameux faux syndrome méditerranéen non on n'apprend pas en fait c'est ça moi j'ai une collègue qui est infirmière et pendant ses études on lui a appris ça ah bah il faut vraiment que tu nous files le numéro de ta collègue parce qu'on aimerait bien faire un sujet sur le syndrome méditerranéen mais en fait c'est hyper compliqué à attraper le syndrome méditerranéen dans le sens où c'est jamais dit explicitement jamais un médecin va dire à un patient oh écoutez madame monsieur vous êtes noire on sait très bien ce que c'est syndrome méditerranéen vous en faites plus ça c'est enfin en tout cas si vous connaissez des gens à qui c'est arrivé pareil on nous envoie un petit mail mais contact c'est ça pour y faire mais et c'est vrai que c'est hyper compliqué à attraper parce que c'est sous-jacent c'est comme enfin moi je suis une personne racisée il y a des moments où je sens que je suis victime de racisme en victime je subis le racisme ou quoi et mais en fait c'est très peu palpable vous voyez enfin c'est pas des trucs c'est plus insidieux c'est insidieux et et le syndrome méditerranéen on moi j'aimerais beaucoup faire un sujet sur le syndrome méditerranéen mais c'est très insidieux il faut je pense que ça doit être fait très finement très intelligemment et puis en fait aussi bah ici on est à Mediapart c'est l'effet 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 donc on peut pas sous-entendre enfin voilà mais David le traite aussi un peu le syndrome méditerranéen beaucoup mais Ost nous disait le syndrome méditerranéen je pensais que c'était le nom du bi-raciste et pas un syndrome qu'on appliquerait aux patients non c'est un nom de bi-raciste ça existe pas dans un livre de médecine il n'y a pas marqué syndrome méditerranéen personne noire ou arabe qui sont douillettes en fait c'est ça je pense pas et qui ont une passion ce serait vraiment un gros scandale quoi mais c'est comme ça que c'est présenté oui la question de Charles Van de tout à l'heure la distance entre soignants et patients semble de plus en plus grande est-ce que c'est une conséquence d'une gestion de plus en plus industrielle du soin d'urgence ouais bah ouais franchement ce que je vous ai dit tout à l'heure avant d'être ici j'étais à la maison des maternelles et du coup j'ai déjà on remontait souvent bah qu'il y avait de moins en moins de sages-femmes parce que c'est sous-payé parce qu'on ferme des lits parce que et même au début où je suis arrivée à Mediapart j'avais fait un sujet sur la grève des sages-femmes où avec Célia on a passé toute une journée aux urgences maternités de l'hôpital de La Fontaine je vous invite à aller regarder parce qu'en fait pareil les sages-femmes on n'en parle pas assez mais c'est des c'est des grandes des grandes dames et des grands hommes ce métier il est essentiel notamment pour les femmes pour la santé des femmes enfin ils prennent soin de nous ils prennent soin de nos enfants et en fait ils sont sous-payés ils travaillent dans des conditions compliquées dans les dans les hôpitaux et enfin bref on s'éloigne mais sujet très important aussi donc bah oui comment vous voulez quand quand on est aux urgences que les soignants sont en sous-effectif qu'ils enchaînent des tours de garde ouais en fait que c'est des des internes qui ils restent jamais très longtemps qui tournent enfin ouais au bout d'un moment la gestion catastrophique de l'hôpital comme si c'était une nouvelle start-up nation ça ça a des effets et en premier lieu bah sur les patients quoi donc on saupoudre un petit peu ça avec du racisme et pépite il y avait un témoignage de capitaine Balek oh c'est mon hôpital ces urgences sont pas ouf ouf 30 heures d'attente pour une crise d'épilepsie et si on ajoute le racisme c'est compliqué à dos voilà c'est bien résumé il est 30 heures alors bonjour quoi l'anternet il s'inquiète pour toi il te dit vous êtes dans quel état le soir après avoir assisté à la souffrance de ces gens et à la rapporter alors c'est hyper ça c'est marrant parce que c'est souvent ce qu'on me demande je crois que j'ai appris pas à me détacher parce que je pense pas être détachée mais c'est marrant en fait avec la caméra il y a le LCD et parfois j'ai l'impression que le LCD pas il me coupe de mes émotions parce qu'en vrai je suis une espèce d'éponge voilà je pense que l'émotion je mets plus mal à la contrôler mais en fait regarder la vie à travers un petit écran ça met une distance ça m'infiltre en revanche ça m'est arrivé sur certains sujets je pense notamment à la Pologne quand on avait tourné quand il y avait la Biélorussie qu'on voyait des migrants en masse des gens qui faisaient venir en mode on va vous donner et puis qui les foutaient à la frontière dans la forêt enfin il y avait des gens d'un mec dont le frère était mort de froid piqué par un serpent enfin vraiment des trucs j'étais là genre bon c'est pas ce qu'il y a ça se passe en Europe 1 donc c'est grave quoi c'est vraiment on utilise des gens comme de la chair à canon pour faire pression sur un autre pays il fait un truc vraiment dégueulasse et ben tout le long je pense que pendant je sais plus combien de temps on a dû rester 4-5 jours peut-être j'ai absorbé tous ces témoignages absorbé 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 et justement tout en me disant ah bah c'est le LCD je suis enfin ça me protège ça me protège ça me protège et quand je suis rentrée chez moi le soir le mec me dit bah alors c'était comment et là horrible donc en fait parfois je je sais pas parfois je gère parfois je gère pas mais après il faut aussi se dire un truc c'est que c'est très important de donner la parole à ceux qui n'ont pas c'est très important de témoigner de ça parce que si on n'en témoigne pas ben ça reste dans les oubliettes et ça c'est voilà donc ça c'est c'est mon métier aussi quoi bon là maintenant ça va faire 13 ans je pense que j'apprends aussi à gérer un petit peu tout ça mais bon il y a des moments gaza enfin j'ai reçu des vidéos du médecin je lui ai fondu en alarme j'étais pas bien voilà alors je vous mets le reportage et vous voyez la fameuse bonnette voilà sur la Pologne est-ce que depuis on nous entend pas encore non 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 t'inquiète c'est moi qui suis remontée dans le chat pas de panique vraiment arrêtée avec ce micro il y avait une question de Terrence tout à l'heure par rapport à la drépanocytose depuis la sortie de cette vidéo le dépistage généralisé de cette maladie était-il toujours prévu pour fin 2024 ou les économies annoncées par le gouvernement vont-elles peser sur ce planning ? je peux pas répondre là j'étais sur plein d'autres sujets donc j'attends moi ce que j'attends c'est septembre 2024 normalement je pense pas que ça va être enfin ils ont il fallait acheter des machines spéciales il fallait faire plein de trucs donc enfin j'espère franchement non non j'espère que j'espère que non mais en même temps avec eux faut jamais dire jamais le seul truc que je peux vous dire c'est que je serai là en septembre 2024 pour savoir si c'est mis en place ou pas voilà est-ce que tu sais si la prise en charge ou la connaissance de cette maladie elle est meilleure ou différente en Martinique Guadeloupe Réunion Mayotte et Guyane elle est meilleure meilleure je sais pas non en fait le dépistage néonatal là-bas il est déjà fait enfin tous les nouveau-nés sont dépistés si je dis pas que l'étif après la prise en charge non je crois pas parce qu'il y avait des quand on avait parlé il y avait aussi des enfin il est certainement meilleur que dans des hôpitaux enfin ils connaissent pas cette maladie voilà et c'est pas péjoratif quand j'ai le fin fond de la drogue et ça reste toujours le même problème des je sais pas parce qu'on a un message dans le chat venez faire un tour au CHM de Mayotte vous serez pas déçus oui bah oui alors franchement Mayotte non mais oui ça c'est c'est marrant après quand les gens disent bah c'est quand même la France n'hésitez pas à les traiter comme nous voilà il y a Goulby Bougard qui demande pour quelle raison ce n'est pas déjà mis en place le dépistage alors que c'est une cause de mortalité en France importante ou si ce n'est l'argent c'est ce que j'ai un peu essayé de de savoir moi je pense que longtemps et c'est ce qu'on dit dans le sujet c'est que longtemps on a considéré que c'était une maladie de personnes racisées que ce n'était pas une maladie de blanc et que voilà ça touchait un certain type de population que c'est à cause du métissage de l'immigration peut-être qu'on ne voyait pas qu'on ne voyait pas une nécessité absolue en se disant bah on fait le dépistage suivant les origines des parents ça ira mais sauf qu'en fait bah quand on voit Marina Kavatsana qui sur quelques mois a testé tous les nouveaux-nés d'Ile-de-France et qu'on se rend compte qu'en fait il y a quand même six enfants qui si elle ne les avait pas dépistés serait passée entre les mailles du filet parce que les parents semblent blancs parce que les enfants semblent blancs et ouais cette maladie elle touche pas que les noirs elle touche pas que les métisses enfin si il faut toi t'en sais rien mais t'as un grand-père martiniquais un arrière-grand-père martiniquais une arrière-grand-mère algérienne tu peux pas se mettre les gènes enfin tu vois en fait t'en sais rien et c'est ça enfin en fait oui il y a des blancs qui ont la drépanocytose et du coup ces gens-là on les dépiste pas et en fait quand on dépiste pas un bébé à la naissance sa première crise je crois qu'elle arrive entre les six et les neuf mois je vais pas dire de bêtises mais c'est très très tôt la première crise elle est fatale elle peut être fatale pour un enfant s'il n'est pas dépisté à la naissance s'il n'est pas traité je veux dire ça peut être un enfant qui devient aveugle qui devient sourd qui devient légume ou simplement qui meurt en fait je vois plus trop de questions sur la drépanocytose j'ai perdu ma souris je suis là parce qu'on a préparé Charlevan il fait des blagues Anna je la trouve un peu pâle aujourd'hui vous avez préparé d'autres vidéos à vous montrer notamment ça va pas être beaucoup plus léger les députés sont-ils appropriés cette question ? alors oui il y a eu un livre blanc Olivier Servat aussi fait beaucoup pour la drépanocytose c'est un député de Guadeloupe oui il y a eu beaucoup de questions au gouvernement vous savez tous les mercredis si je dis pas de bêtises oui c'est ça il y a des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale et beaucoup ont déjà posé des questions parce qu'ils ont été alertés dans leur circo par les associations de patients donc ouais enfin on peut pas dire que les députés ne font rien Robert Hull était vachement à fond dans la drépanocytose il a écrit un livre et tout donc on peut pas dire qu'ils font rien je pense qu'après il y a une volonté politique et gouvernementale oui car il me demande pourquoi il n'y a pas une bonne campagne d'information pourquoi on met pas ça en place je sais pas ça serait peut-être utile comme il est quand même déjà 20h20 si vous voulez on a préparé d'autres exemples du travail de Bérénice à diffuser là la vidéo elle faisait 14 minutes les autres sont plus courtes on part sur plutôt 5 minutes mais comme ça je peux vous les diffuser et après on répond à vos questions et Bérénice vous explique un peu les coulisses bon on va pas sur des sujets qui sont forcément beaucoup plus joyeux désolé mais en même temps c'est aussi ça Mediapart voilà donc si vous voulez enfin même si vous voulez pas je sais pas pourquoi je présente des choses comme ça je vais pas diffuser cette vidéo donc c'est un témoignage de parents qui ont perdu leur petite fille qui s'est noyée en France comme ça vous pouvez poser vos questions dans le chat on y répond on en a deux autres encore sous le coude à vous montrer sur d'autres sujets donc ouais préparez quand même les mouchoirs là je mets le trigger warning c'est dur comme vidéo si vous avez pas la pêche ouais c'est pas pas sur un sujet léger léger donc attendez c'est la première maladie génétique en France la bonne forcément c'est un peu c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu c'est un peu ... ... Leur fille s'appelait Rolla. Elle avait 7 ans et elle est morte noyée dans un offrage près de Dunkerque le 3 mars dernier, au petit matin, sous les yeux de ses parents, Mohamed et Noor, et ses trois frères. La famille a décidé de prendre la parole face caméra pour raconter leur histoire, celle de leur fille. Après avoir fui l'Irak, ils ont passé six années d'exil à travers l'Europe, où ils ont été sans cesse rejetés. Faute de choix, ils ont tenté la traversée vers le Royaume-Uni avec l'aide de passeurs. Il a fait deux ou deux ou deux, 20 personnes. Nous avons dit qu'on va descendre avec ces deux ans. Il a dit qu'il n'a pas besoin de ces deux ans. Ils ont dit qu'ils ne sont pas besoin de ces deux ans. Il faut qu'ils ont une heure et qu'ils ont une heure. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les enfants et les enfants. Quand ils ont descendre, ils ont descendu. Ils ont descendu à l'avenir sur le monde. Il est très vite. Ils ont des doublains. Le petit bateau n'est pas du tout adapté au nombre de personnes qui montent à bord, comme l'ont souligné les autorités. Ils coulent juste après leur départ, non loin du quai d'où ils sont partis. Mohamed, Noor et leurs trois fils ont réussi à rejoindre le quai, mais pas Ola. Mais je n'ai pas vu la bouche dans la bouche. La fille est dans la bouche, et la bouche est dans la bouche. Je ne suis pas à la bouche. Et je n'ai pas à dire... Je n'ai pas à dire... Je n'ai pas à dire que je n'ai pas à la bouche. Je n'ai pas à la bouche, mais je n'ai pas à la bouche. Nous sommes venus dans le départ, nous avons pris des états. La police aux frontières a emmené tous les hommes rescapés du naufrage à l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants en région parisienne pour les interroger. Mohamed a été relâché 24 heures plus tard et la police a gardé leur téléphone pour les besoins de l'enquête. Téléphone qui contenait toutes les photos de la petite Rolla. Pour les parents de Rolla, la traversée vers le Royaume-Uni était la seule option pour pouvoir mener une vie meilleure. Ils accusent le système d'accueil européen de les avoir poussés à prendre toujours plus de risques. Je suis en train de retourner à l'Iraq. Je suis en train de retourner à l'Iraq. Je me suis en train de retourner à l'Europe. Ils veulent me retourner à la mort. Je suis en train de retourner à la France. Je suis en train de retourner à la France. Ben, j'ai eu l'aimé. J'ai eu l'aimé. J'ai eu l'aimé. Elle est qui s'éclaté à la France. en même temps que nous avons eu l'impression que nous sommes venus pour nous et nous avons eu l'impression que nous sommes venus et nous sommes venus à l'esté comme nous l'a dit, nous avons eu l'impression que nous sommes venus à l'économie En effet, j'ai été éclaté à l'économie de l'économie l'Europe, qui nous sommes en train d'avoir des droits de l'humanité et des droits de l'humanité c'est-à-dire des droits de l'humanité c'est-à-dire des droits de l'humanité voilà, on est de retour, il n'y a pas eu trop de questions mais c'est pas grave, je veux les poser déjà à Bérenice sur ce sujet qui est vraiment difficile donc là, sur la Audrey Panosito, tu as travaillé toute seule là tu as travaillé avec Nejma Brahim, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? c'est vraiment un autre aspect de mon métier et de comment on travaille avec la rédac, c'est-à-dire que là Nejma elle a reçu une alerte d'une assaut qui prenait en charge la famille et la famille voulait témoigner ce qui est très rare il était ok pour témoigner en vidéo parce qu'ils étaient dans cette démarche de continuer à faire vivre leur fille, que les gens sachent et donc voilà ils ont décidé de parler l'assaut a tout de suite pensé à Mediapart parce qu'ils connaissaient Nejma et qu'ils font confiance en notre travail et du coup Nejma est venue me voir en me disant écoute voilà il y a ça est-ce que ça te dit de le faire en vidéo avec moi ? et donc du coup on est parti toutes les deux pour le coup elle a absolument elle était trop mignonne parce que j'étais sous l'eau du coup elle a calé le traducteur elle a pris les billets et on est parti toutes les deux et voilà c'est aussi un autre aspect c'est en fait le pôle vidéo ce qui est super chouette je trouve et moi ce qui m'a vachement plu depuis que je suis arrivée c'est que autant on travaille avec les émissions on travaille avec nos propres sujets d'actu qu'on propose ou nos enquêtes qu'on a envie de faire qu'on propose en vidéo autant aussi on a parfois ce travail en binôme nous les journalistes nous va voir en se disant bah tiens en fait j'ai tel sujet en vidéo je pense que ça peut être le meilleur média pour le faire est-ce que t'es dispo ? est-ce que c'est ok ? est-ce que ça vous intéresse ? ou alors nous on va voir que par exemple bah tiens là David il travaille sur ça bah vas-y David tu veux pas qu'on fasse une vidéo parce que ça peut vraiment être un truc de fou là avec Faïsa on travaille ensemble c'est né bah voilà c'est né d'une alerte reçue au pôle société et bah en réunion de pôle ils se sont dit bah ça c'est un sujet qu'il faut faire en vidéo il faut le faire avec Berenice et du coup ben Faïsa et moi on le fait on le fait ensemble donc c'est vraiment ça c'est vraiment des personnes qu'on a l'habitude d'écrire ou bah en fait on part ensemble moi je les accompagne à la vidéo parfois il y en a ils n'ont pas besoin d'être accompagnés parce qu'en fait ils savent faire puis ça leur plaît et voilà c'est vraiment travailler aussi bien au sein du pôle vidéo qu'avec l'entièreté de la rédac et sur ça c'est trop cool moi j'ai été vachement bien accueillie et d'ailleurs un des un des tout premiers sujets enfin genre dans les premières semaines où je suis arrivée je me souviens j'avais lu un super article de Nejma je ne vous cache pas Nejma elle est une copine j'avais lu un super article de Nejma que j'embrasse et que j'aime très fort sur la CNDH et en lisant cet article en fait je le voyais dans ma tête en vidéo je me disais ah putain et du coup je disais à Valentine et Mathieu qui étaient mes chefs bah est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en vidéo ils me disaient bah banco on vend la caravane c'est parti propose à Nejma et Nejma était trop contente il m'a dit ah bah d'accord et tout et en fait on l'a fait derrière en vidéo et pour à l'époque on passait nos sujets sur l'émission à l'air libre et voilà du coup moi c'est ça aussi que j'aime bien et puis bah c'est bien parce que parfois il y a des gens on se voit à l'air libre qu'on se parle à la pause déj et tout puis bah on part en reportage et puis ça crée des affinités c'est hyper cool et moi je suis contente de partir aussi avec en vidéo faire des interpelles là mon plus gros challenge là maintenant c'est quoi ? j'ai envie d'emmener carré une photo faire une interpelle ah ouais ça serait incroyable ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais mais mais pourquoi pas ? challenge challenge ou Edoui Edoui en interpelle il passera pas inaperçu c'est con et il y a Thérence qui te demande quand on pense à Rachida et la Zouzi qui maîtrisent pas mal la photo c'est ouais très belle photo est-ce que les journalistes apportent parfois leur touche sur la manière de filmer les sujets ? il peut y avoir des intentions de réel en me disant bah tiens là on voit plus le sujet comme ça comme ça et du coup ça apporte une intention de réel et j'essaye de capter un petit peu ce qu'ils ont envie après je pense que quand on est derrière la caméra on n'est pas juste exécutant en fait on appuie pas juste sur un bouton on règle la balance des blancs on fait le point et voilà quand je bossais à La Quotidienne sur France 5 j'avais une chef qui m'avait dit un bon GRI et c'est un GRI qui sait écrire ses commentaires parce qu'en fait on écrit aussi les face cam on les écrit les voix off on les écrit les cartons on les écrit mais c'est aussi quelqu'un qui sait écrire avec ses images et écrire avec ses images c'est capter des petits trucs des petits moments des soupirs du stress vous savez quand on est un peu stressé parfois on tape du pied bon là je le fais vous le voyez pas ou on se ronge les ongles ou ces moments de silence c'est pur silence si par exemple là sur Rola la maman qui à ce moment là j'ai pris ma écrime je l'avais larguée pour aller filmer ailleurs l'émotion elle est là elle est dans ce soupir et elle est dans l'image enfin je veux dire ce soupir à l'écrit on l'aura jamais voilà donc c'est aussi ça moi je suis jamais encore partie avec Rachida en tournage ça pourrait être je pense que ce serait hyper intéressant de le faire mais ouais c'est aussi une patte d'être derrière la caméra c'est avoir une patte demain on prend le même sujet on prend le témoignage des parents de Rola on met moi ou un autre c'est pas le même sujet en fait parce que derrière il n'y a pas la même construction de sujet il n'y a pas la même écriture il n'y a pas voilà oui Ljubi Bouga par rapport à ce témoignage là sur les parents de Rola qui demande quand est-ce que l'Union Européenne arrêtera ses politiques mortifères d'immigration il n'y a pas de loi internationale qu'elle ne respecte pas ces horribles ces milliers de morts moi je suis alors j'aimerais pas dire de bêtises franchement parfois je pense que quand on ne sait pas il ne faut ah oui bien sûr si tu veux voilà pas improviser ça c'est une question pour Nijma Brahim qui va repasser d'ailleurs la semaine prochaine lundi prochain avec Tariq ah ben voilà ça l'a fait apparaître on avait prévu d'autres extraits mais il y en a quand même peut-être beaucoup est-ce que vous voulez voter dans le chat pour passer une vidéo et après Bérenice répond à vos questions soit une interpellation la fameuse interpellation de Christian Estrosi soit une interpellation de Gaël Perdriot le fameux alors Nice ou Saint-Etienne Nice ou Saint-Etienne ça vote dans le chat vous avez deux minutes allez donner qui vous préférez Terrence qui demande si t'as reçu une statue moche en résine alors pour l'instant il y a un vote pour Saint-Etienne un vote pour Nice il va falloir trancher il va falloir trancher Estrosi ou Perdriot ce sont deux personnages tout à fait dans deux genres différents c'est clair allez là il y a deux votes pour Nice deux votes pour Saint-Etienne trois votes pour Saint-Etienne ah c'est vrai t'aurais pu croiser Mako même si on prononce pas comme ça Mako Dragan qui est beaucoup qui est dans le club que de Moué à Nice parce que c'était la question de Abyss t'as pas croisé Mako Dragan alors attendez maintenant arrêtez la ville des Canis c'est Nice non en fait en plus franchement je viens de la Côte d'Azur compte Saint-Etienne je compte Nice non mais moi je viens de la Côte d'Azur en fait je vais trancher pour vous en fait la démocratie s'existe pas c'est Nice et bah ça sera Nice alors on est en dictature ici je prends le pouvoir maintenant moi je vais rien dire parce que je suis de Marseille donc forcément c'est toujours plus proche que Saint-Etienne et ma foi alors attendez deux salles de mauvaise ambiance très 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 bonne blague très bonne blague on a fait un 49-3 nous dit Host appelez-moi Elisabeth on vous met la vidéo donc c'est 5 minutes sur l'interpellation d'Estrozi et comme ça après Béganis nous explique les tenants et les aboutissants de l'interpellation oh attends quoi ? ah non quoi 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 regarde un 42 points 42 Saint-Etienne merci Host bon cette fois-ci c'est bon je peux lancer ou pas attends on va couper nos micros et c'est parti Richard Orlanski si vous ne le connaissez pas c'est lui le sculpteur des stars qui est aussi DJ sur ses réseaux sociaux on le voit aux côtés de nombreuses personnalités comme Nabila le footballeur Kipembe ou encore Chris Brown et le couple de rappeurs The Offset et Cardi B mais c'est surtout un artiste généreux avec la sphère politique à qui il envoie de nombreux cadeaux qui sont soit ses oeuvres soit des produits dérivés soit des collaborations avec des grandes marques comme le révèlent nos enquêtes l'artiste envoie des cadeaux à tout le monde de Brigitte Macron à Marlène Schiappa en passant par Alexis Collaire ou encore les maires de Paris et de Nice Anne Hidalgo et Christian Estrosi mais là où ça pose question c'est quand les maires de Paris et de Nice reçoivent des cadeaux alors qu'ils passent des contrats ou des partenariats publics avec le sculpteur prenons l'exemple de la ville de Nice avec ce lion exposé sur la place Garibaldi que l'artiste prête gratuitement à la ville mais selon nos informations des discussions étaient en cours pour son rachat on a voulu savoir ce que les contribuables niçois ont pensé alors il y a ceux qui sont pour d'après nos informations la mairie désirait le racheter oui pourquoi pas s'ils restent sur la place oui ça me plairait bien et il y a les autres est-ce que selon nos informations la ville souhaiterait le racheter oui non là faut pas exagérer non plus racheter ça ça c'est le gaspillage parce qu'on peut faire il y a des gens qui dorment dans la rue il y a des choses plus importantes plus que ça peut-être que Estrosi peut donner celle dont on lui a fait cadeau non ? ça nous coûtera moins cher merci au revoir en 2019 déjà Richard Orlanski signait les trophées du Grand Prix de France de Formule 1 montant de l'opération pour le groupement d'intérêt public qui organisait l'événement et qui était dirigé par Christian Estrosi 36 000 euros cet hiver il était exposé dans deux stations de ski de la métropole niçoise Isola 2000 et Auron métropole dirigée par Christian Estrosi montant du contrat signé avec la collectivité 33 540 euros et de juin à décembre 2023 ce ne sont pas moins de 10 statuts qui étaient exposés dans toute la ville de Nice ville dirigée par Christian Estrosi montant de l'opération 99 540 euros pour le contribuable niçois j'accueille mon ami Richard Orlanski le problème c'est que passer des contrats pour plus de 169 000 euros d'argent public avec un sculpteur ami qui nous fait des cadeaux c'est déontologiquement problématique dans la loi du 31 mars 2015 il est écrit que dans l'exercice de son mandat l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exécution de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt et le 11 mars 2022 la métropole de Nice adoptait un guide de bonne conduite des élus qui est contre ? qui s'abstient ? bien dans ce guide on peut y lire que concernant les cadeaux que sont susceptibles de recevoir ces élus dans le cadre de leur fonction au sein de la métropole le principe retenu est celui du refus que les cadeaux réceptionnés quelles que soient leurs valeurs sont déclarés au déontologue le déontologue de la ville et de la métropole de Nice c'est Hervé Expert nous avons tenté de le contacter pour savoir si Christian Estrosi avait déclaré les cadeaux qu'il avait reçus de la part de Richard Orlanski oui le déontologue ne communique pas sur les dossiers dont il est séché il ne donne aucune interview mais en fait c'est juste pour savoir s'il a reçu de la part du maire des déclarations des oeuvres qu'il a reçues en cadeaux non moi je ne peux vous apporter aucun élément aucune réponse et lui non plus c'est pas censé être public les déclarations d'intérêts les déclarations de cadeaux des élus je ne peux pas vous apporter de réponse sans succès on s'est donc invité à l'inauguration d'un nouveau bâtiment signé par l'architecte Soufujimoto dans le futur écoquartier de la ville tu es Strosi bonjour Bérenice Gabriel à Mediapart je voulais vous poser une question c'est pas un peu problématique de recevoir des cadeaux d'un artiste et de signer des contrats de 169 000 euros d'argent public environ monsieur Strosi je suis désolée on était dessus mais est-ce que du coup au moins ces oeuvres vous les avez déclarées auprès du déautologue monsieur Xavier Hervé s'il vous plaît monsieur Strosi non non c'est pas le lieu stop est-ce que vous les avez déclarées ou pas les oeuvres on a répondu donc on a répondu l'avocat a répondu ça suffit c'est pas le sujet le maire ne semble pas décider à nous répondre mais on persévère monsieur Strosi la séquence est terminée maintenant du coup vous les avez déclarées ces cadeaux ou pas au déontologue depuis le mois de décembre nous interrogeons Christian Strosi sur le coût de la promotion de son ami Richard Orlinski pour le contribuable niçois la seule réponse que l'on ait eue c'est que ça avait généré plus de 6 millions et demi de photos postées sur les réseaux sociaux donc au tour il marche comme un sims tout à fait host donc est-ce que tu avec tous ces vents il faudrait installer une éolienne nous dit Terrence joli est-ce que tu veux nous expliquer comment ça s'est passé cette interpellation de Christian Strosi qui est fort en esquive là on le voit esquive hop double esquive rotative alors du coup il y avait un premier article justement signé Hélène et Antoine je vais vous chercher le dossier Orlinski et du coup le lundi au pôle vidéo on a les réunions de pôle donc réunion du pôle vidéo et Valentin nous dit on était avec Céia et elle nous dit bah écoutez il serait pas mal qu'on rebondisse sur l'affaire Orlinski en vidéo et qu'on aille faire une interpelle donc au début c'était Christian Strosi et Anne Hidalgo parce qu'elle a reçu les cadeaux aussi elle a eu la statue moche et du coup bah Anne Hidalgo ça arrivait trop tard ou non le matin même c'était compliqué de la faire parce qu'en fait on avait les deux jours ils faisaient deux trucs donc Anne Hidalgo a donné une conférence de presse et Christian Strosi faisait ce fameux cette fameuse comment on dit inauguration et bon bah on a tranché on s'est dit Christian Strosi je devais partir avec Célia mais elle était malade donc du coup j'ai dit bah j'y vais toute seule avec Clément qui pige pour nous en gros quand je peux pas je suis sur un sujet ou quand bah du coup c'est moi la rédactrice ou quand bah ou je suis malade ou en vacances ça m'arrive du coup on fait appel à des pigistes et Clément Brûlé que je salue et qui est génial et un de nos pigistes c'est Olivier et du coup là il est venu avec moi pour filmer la vidéo et et du coup bah ouais voilà on a cherché à savoir quel était l'agenda de Christian Strosi qui n'était pas sur le site ni de la mairie ni de l'arion c'est pas obligatoire normalement de mettre son agenda alors les ministres oui ok les ministres le reste pas forcément ok donc voilà c'est un peu galère mais on a réussi à savoir qu'il y avait cette inauguration là et bah du coup j'ai bien bossé les articles j'ai allé voir Hélène qui m'a pas mal aidée sur les questionnements j'ai envoyé mes questions elle m'a dit ok et tout et puis après Val aussi était là en back-up elle a regardé mes questions avec Hélène et derrière bah après on est partie tourner et j'avoue je me suis bien amusée c'était drôle à faire quand même c'était assez assez rigolo voilà il y a Terrence qui demande est-ce que c'est l'attitude d'Estrozy qui te donnait pas envie de faire ses interpellations au début non en fait bon en gros moi si j'ai choisi d'être Jerry c'est pour être derrière la caméra genre vraiment j'ai jamais eu envie d'être devant et peut-être parce que bah manque de confiance en moi certainement et puis aussi pas à l'aide peur de me tromper peur de dire une bêtise de faire une bêtise et tout et au début où je suis arrivée je me souviens au pôle vidéo un jour on me fait bon il n'y a personne de dispo et il faut aller faire une interview d'Eric Dupont-Bretti oh les gars du coup j'étais genre ok bah d'accord et du coup j'y suis allée et et j'ai vraiment eu l'impression que je me liquéfiée de l'intérieur et c'est ce fameux moment où il avait alors écoutez-moi bien madame de Mediapart parce que vous êtes madame de Mediapart et genre vraiment bon à ce moment je me suis dit ok mais rien ridicule vas-y pose tes questions pose tes questions donc j'ai posé mes questions qui commençaient par salope connasse est-ce que vous avez vraiment tenu ces propos je me suis aussi moi-même mis dans une situation très problématique et du coup après ça je suis revue dessus mais c'est trop bien madame de Mediapart et tout et j'ai dit à Valentin plus jamais je fais ça plus jamais il faut que vous voyez faire une interpelle et puis et en fait c'est que très récemment où j'en ai refait une d'Agnès Pagny-Runacher sur le dossier Vermignon forage enfin les puits de pétrole et tout et puis là franchement là c'était une de nos justement ça va revenir à ce que dit Terrence mais c'est une de nos infos c'est une de nos enquêtes et le pôle vidéo il sert aussi à ça quoi à faire vivre des enquêtes à aller plus loin pour aller chercher d'autres gens par exemple voilà là la petite vidéo derrière nous on fait cette vidéo là il y a Vincent aux réseaux sociaux qui fait un teaser qui balance sur les réseaux sociaux bon bah quelqu'un qui n'est pas abonné à Mediapart qui voit ce teaser qui va dire ah c'est marrant attends j'ai envie de voir et tac et puis il regarde et puis finalement après il est renvoyé au dossier Orlinsky et bah voilà ça permet aussi de continuer à faire vivre nos enquêtes ça permet d'aller toucher un autre public qui serait peut-être plus à même de voir ses enquêtes que lire les enquêtes et puis et puis c'est notre rôle aussi quoi enfin c'est bien aussi de rebondir en vidéo d'aller faire des interpellations de demander des comptes de poser des questions en fait enfin les journalistes notre métier est de poser des questions donc on va le faire donc voilà donc si je voulais pas faire des interpelles avant c'était parce que je crois genre EDM c'est un matromat en fait j'étais en moi genre le chat est compatissant il dit du pour Moriti c'est la loose une première source de pour Moriti c'est pas de la tarte c'est un batame du feu en bonne et due forme c'est clair bisuitage un moment de sagesse d'Antoine 78 c'est plus noble d'être derrière une caméra et de poser des questions qui font chier plutôt qu'être devant la caméra et de ne jamais répondre à une question joli voilà c'est beau je la ressens donc voilà je vous mets le lien du coup pour l'interpelle Gaël Perdriot parce qu'on n'aura pas le temps de la passer mais si vous voulez le voir je vous le conseille aussi c'est aussi marrant là c'est Célia Mepokin qui pose les questions et c'était marrant il a essayé de nous esquiver il est resté caché à l'intérieur du bâtiment ils ont mis en place des stratagèmes où ils ont envoyé une voiture ils ont fait semblant que la voiture partait et puis en fait il y a une autre voiture qui est arrivée sur le côté et puis elle est partie et puis en fait il l'a retrouvée devant sauf qu'en fait avec Célia je vous ai dit on établit des espèces de stratégies de fou furieux et le mec il n'a pas pu nous échapper donc voilà mais je vous l'accompagne elle est hyper drôle on s'est vraiment marré c'est vrai que personne n'a relevé la qualité de ton imitation du coup Moretti le chat Mediaport parce que vous êtes le matin de Mediaport sans vouloir mettre la pression Bérenice peut se dire qu'on est tous derrière elle pour la soutenir lors de ses interpellations ça te met la pression ou ça te fait du plaisir ça ? je penserais à vous la prochaine fois en vrai là même en vrai on est toujours stressé là estrosi avant d'aller poser la question j'étais pas bien j'étais genre j'y vais maintenant j'y vais pas maintenant Clément était ah non attends on attend un peu on a besoin d'être toutes nues derrière et à un moment en fait il visait son discours et je l'entendais et je t'en mets genre tu peux le faire tu peux le faire tu peux le faire et du coup j'y suis allée juste avant la photo j'ai caché sa photo le chat veut savoir est-ce que tu sais imiter Edoui ? ah je vais essayer avec cette phrase qui dit tout le temps qu'il y a de Gramsci et que j'aime beaucoup le bruit des bottes le silence des pantoufles mais je pense que je pense que c'était pas ouf tu sais t'es la première à avoir essayé non il y avait Val aussi la presse ah oui c'est vrai la presse et puisque vous voulez des imitations mais moi je vais vous mettre le son de Edoui qui imite Usul qui imite Edoui et oui c'est gênant abonnez-vous abonnez-vous les causes communes de l'égalité abonnez-vous oh si il y a Us dans le chat il sait très bien de quoi je parlais non et si c'est le moment père Castor et mère Castor en l'occurrence ce soir générique père Castor raconte-nous une histoire même deux histoires je suis déçue bah remets ton casque et je te le remets oui père Castor raconte-nous une histoire même deux histoires tu te souviens ? j'ai adoré ça quand j'étais petite le moment ah et les questions qui fâchent ça y est sur Beyoncé écoute Terrence je n'ai écouté que deux chansons du dernier album de Beyoncé Jolene que j'ai trouvé sympa et avec le fait qu'elle ait un peu twisté les paroles et tout marrant et Blackbird et je suis alors moi qui suis vraiment je veux pas te censurer mais en fait c'est pas on a compris que t'aimais pas Beyoncé donc c'est pas que j'aime pas Beyoncé j'ai rien contre elle il y a des gens sous Beyoncé mais si tu fais du lobbyisme mais là je suis pas je comprends pas la reprise de Blackbird je ne la comprends pas si c'est pour reprendre la même instru mais juste enlever l'émotion l'Anna Delric qui aurait repris Blackbird elle serait en train de dire ah c'est incroyable c'est pas vrai bon arrêtez le hors sujet ça commence dans le chat tu ne restes pas intimidé parle-nous plutôt de tes conseils culture je vous ai mis les liens dans le chat si ça vous intéresse ce dont va parler Bérénice on commence avec du théâtre je crois que t'es la première ou la deuxième à nous faire une recro-théâtre que sur toi se lamente le tigre est-ce que tu peux nous en dire plus ? ah alors je vous préviens je suis hyper nulle pour faire des critiques ça parle de quoi juste ? du coup ça parle d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un combattant le combattant va partir je suis tellement nulle pardon c'est nulle franchement je vous donne pas envie d'y aller mais est-ce qu'on peut peut-être mettre la bande annonce genre vraiment ? alors non parce qu'on va se faire striker ah oui mais j'ai ouvrir le site du théâtre la tempête voir qu'est-ce qu'il nous explique attendez comme ça je relis donc je relis bien et aussi oui j'ai une passion de théâtre en son nom je vais au théâtre tout le temps donc voilà je vais essayer de vous le faire d'accord ? si tu lis la première phrase ça explique bien ouais donc c'est une jeune femme en Irak qui tombe enceinte sans être mariée normalement elle aurait dû se marier parce que son mec il part combattre et sauf qu'en fait il meurt au combat et donc elle elle se retrouve enceinte pas mariée gros problème du coup pour sauver l'honneur de la famille son grand frère doit la tuer et elle elle le sait et en fait c'est elle elle raconte en fait un crime d'honneur mais surtout ça parle beaucoup de la condition des femmes il y a un moment sa mère qui fait tout un laïus sur le fait qu'en fait elle n'a jamais été heureuse et que en fait c'est comme ça et que ça restera toujours comme ça et que oui elle est triste que sa fille doit mourir mais sa fille doit mourir et en fait c'est surtout aussi la façon dont ils ont amené la pièce c'était incroyable parce que du coup bon c'est du théâtre donc c'est sur scène mais il y a aussi du chant avec des vrais musiciens et il y avait un jeu de projections donc parfois en fait quand elle parlait de son enfance elle a des souvenirs de son enfance en Irak avec son père qui est décédé dans un bombardement ou un attentat enfin il est cédé quoi un moment et en fait tout ça c'est donc elle est sur scène mais dans le noir on la voit pas vraiment et en fait il y a comme une toile transparente et c'est une BD animée derrière elle donc ça mêle vachement de médias et puis en plus la scène elle était que d'eau parce que bon le tigre c'est un fleuve et du coup en fait il y a de l'eau et il y a vraiment tout un jeu d'eau c'est magnifique en fait on a vraiment l'impression d'être sur un fleuve et puis il joue avec cette eau ça éclabousse il y a de la danse enfin c'est vraiment génial voilà j'espère que je vous l'ai bien vendu parce que du coup c'est terminé ça c'est fini le 11 février 2024 c'est dommage non mais peut-être qu'on peut tous lancer une pétition pour qu'il la refasse et sinon ce week-end tu es allée voir 4211 kilomètres aussi allez-y je t'en prie je vais chercher le lien au studio Marigny incroyable c'est donc l'autrice de de la pièce quoi qui joue ici dedans qui raconte 4211 kilomètres c'est la distance qui sépare Paris de Téhéran et en fait donc Aïla mais son nom c'est Yalda dans la pièce raconte comment en fait ses parents enfin ont subi la répression au début par le chat et ensuite par l'ayatollah Romaini parce que c'était des parce que son père est un journaliste de gauche communiste contre le pouvoir comment ils ont dû partir pour sauver leur peau et parcourir ces 4211 kilomètres comment ensuite ils ont arrivé en France et en fait ils ont construit toute une vie en disant qu'ils n'allaient jamais rester comment ils ont transmis ça à leur fille quel a été l'impact sur elle et puis en fait ça raconte l'histoire de sa famille son histoire et en fait le point de départ de la pièce c'est donc Yalda qui accouche d'une petite fille et son mari lui annonce qu'il a reconnu l'enfant et qu'il a mis que son nom de famille à lui et en fait c'est comme s'il niait toute son existence toute l'histoire de sa famille et elle raconte l'histoire de cette famille et franchement je vous le conseille c'est encore une fois une pièce incroyable c'était vraiment génial et en plus là ils ont prolongé il me semble qu'il y a des nouvelles dates en avril-mai il me semble donc là je vous donne des conseils mais ah bah c'est complet non mais si ils ont dit qu'il y avait des nouvelles dates regarde si regarde peut-être pas au Théâtre Marini je sais pas mais je sais qu'ils ont dit qu'il y avait des nouvelles dates je vais regarder sur le genre Biarréduc les prochaines dates enfin bref voilà du coup je vous la conseille parce que oui en effet je vous mette plutôt Biarréduc non pourtant c'est au Théâtre Marini aussi c'est pas très bien fait le soir oh là je vous vois le chatin sur l'Anna ça suffit oui elle passe à 5 coups l'Anna Delgay mais 120 balles pour juste un concert en plein air où peut-être il pleut t'as même pas accès à tous les concerts et elle fait un soir avant bon le festival je suis pas d'accord alors vas-y je t'écoute Atlanta série de Danny Glover et c'est Passion Commune Passion Commune j'adore cette série Passion Commune j'adore tout ce qui fait toute la série vraiment je pense que c'est une des rares séries où parfois là je suis comme ça dans ma douche et tout et j'y pense je pense aux épisodes je me dis waouh ça va la dernière saison la saison 4 elle fait réfléchir toutes les saisons alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé toutes les saisons mais je trouvais que sur la saison 4 il y avait un tournant dans un propos encore plus politique et plus peut-être ouais mais peut-être parce que ça te parlait à toi pardon nos insultes mais parce que t'as le droit de le dire c'est blanche mais franchement moi dès le départ ça m'a parlé t'es incroyable je suis light skin ok je suis métisse mais genre vraiment cette série je vous la conseille elle est incroyable Antoine il aime aussi dans le chat enfin vraiment Atlanta quoi et alors mon personnage préféré c'est qui ton personnage préféré putain Marius bah oui mais non pas Marius Darius moi aussi j'adore Darius il est incroyable il est fou furieux mais j'aimerais que Darius soit mon ami dans la vraie vie c'est après des bars on a tous besoin d'un Darius dans notre vie même si j'aime beaucoup Earn aussi mais Darius il est trop chouette tu préfères Pepe Boy Antoine Pepe Boy Pepe Boy c'est quoi déjà la chanson c'est une histoire d'argent la chanson mais non tu sais le refrain c'est ça Pepe Boy Pepe Boy c'est un peu souci la chanson mais même sur sur Pepe Boy au début tu te dis ça va être un personnage assez classique alors qu'en fait il est hyper il est génial il est incroyable et cette scène là de fou là cet épisode de fou avec le faux James Brown qui est retenu en otage par son frère dans une maison trop chelou quand Darius il va chercher un piano multicolore c'est vrai que c'est incroyable elle est folle tu te demandes comment ça va finir ce truc l'actrice dont j'ai oublié le nom oui c'est Maya quelque chose l'actrice elle est folle aussi je l'ai ouverte non Zazie Zazie qui jouait ça oui c'est Zazie Bits elle est incroyable très cool l'épisode qui lui est consacré dans la saison 4 la baguette la baguette elle est incroyable incroyable non vraiment c'est génial voilà c'est un grand oui attendez je vous remonte un peu parce qu'il y avait d'autres recos on passe au recos musique avec Ayana Kamwa mais j'ai oublié de vous mettre le lien moi ceci dit je pense que vous pouvez trouver seul le lien je peux pas mettre le son sinon qu'est-ce qui va se passer on va se faire striker qu'est-ce que tu penses de la reprise d'Ayana Kamwa par AOC et Tariq limite à la perfection ah c'est dommage est-ce qu'il est là Tariq il faudrait faire l'imitation il est rentré chez lui il est 20h57 c'est dommage j'aime bien tout tout c'est plein de vitalité ouais ouais non Aya Aya ouais mais en vrai j'avoue j'ai mis Aya mais parce qu'on a envie de la foi en cérémonie d'ouverture pour faire rager toute la foi la réacosphère on l'a approuvé ce terme ouais Asta aussi tu vois il dit j'aime bien Dja Dja ça a de la pêche la vitalité et là maintenant on est sur les recos tes recos cinéma ouais est-ce que tu veux nous en parler film de ouf Zone of Interest Zone d'intérêt incroyable moi je suis hyper sensible au son je trouve ça hyper important le son tu peux faire une interview de dingue avec une image incroyable où les gens ils disent des trucs trop bien c'est ton son il est pourri il est mort et franchement Zone of Interest ce qui est ouf c'est que le réel il a fait un travail de recherche genre de son de qu'est-ce que on pouvait entendre aux abords pas un camp de concentration et c'est incroyable le son il est cette espèce de on peut pas parler de mélodie parce que derrière il y a tellement d'atrocités cette espèce de son comme ça très mécanique les cris et même en plus le truc de fou le mec a fait des recherches pour savoir à quel moment on a amené là c'était plus des juifs polonais donc on va entendre parler polonais à un moment vous entendez parler français parce que là hop c'était l'arabe il allait très loin dans le détail ouais c'est incroyable et les images enfin c'était ouf ce truc très pur très blanc avec derrière l'espèce de fumée les corps dégueulasses qui flottent dans la rivière c'était pour et puis ce mec quoi qui organise qui au millimètre enfin vraiment genre le gars c'est le concepteur de l'infamie enfin genre il est là comme s'il dirigeait une usine hop on va en tuer telle quantité machin et tout et il y a une scène le gars il croise un teckel ok et il y a un moment ah trop mignon ce chien oh la 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 et moi cette scène elle m'a glacé le sang je t'en veux dire mais comment on peut avoir autant d'humanité envers un chien et se dire ce mois-ci il faut qu'on brûle 400 juifs enfin voilà bref ce film je vous conseille sinon je regarde aussi des trucs good vibes mais vraiment je vous le conseille moi je l'ai adoré voilà et là je voulais voir Maria Montessori mais il est plus dans la salle où je vais voilà et puis Dune ah ouais Dune 2 oh pourquoi t'aimes pas Dune ? c'est pas que j'aime pas Dune je suis pas convaincue que la hype est méritée en fait sur les films je les trouve beaux et tu l'as vu au moins ? j'ai vu le 1 j'ai vu le 2 j'ai vu le vieux de David Lynch ouais non mais non par contre on parle des récents là mais disons que j'étais déçue par Denis Villeneuve parce que j'ai adoré Premier Contact j'ai trouvé qu'il avait fait un travail incroyable sur Blade Runner tu peux pas être déçue sur Denis Villeneuve c'est incroyable cette scène dans le 2 là où il y a le passage de la couleur au noir et blanc elle est folle elle est folle l'image j'ai rien à redire en effet la photo est très belle c'est ce que tu veux le son mais je trouve que les personnages c'est difficile d'être en empathie avec un seul personnage de tout le film bah ouais c'est justement ça qui est intéressant alors que je suis en train de lire le livre et par exemple la mère de Paul elle est pas si froide et antipathique que dans le bouquin ouais mais t'as vu le pavé que c'est enfin au bout d'un moment oui je sais bien je sais bien on peut pas travailler et franchement je trouve que les personnages enfin le gars il passait de pavés il faut 2 ans à les terminer mais peut-être que je vais finir les pavés et que je vais me dire en fait d'une c'est pas ma cam tu vois c'est possible aussi peut-être que bah je sais pas t'accroches le livre ou pas pour l'instant ça va j'attends de voir ouais on a connu on a connu meilleure motivation que pour l'instant ça va tranquille j'ai un peu de mal ça me parle pas encore de ouf mais en même temps j'ai vu quoi genre 70 pages j'ai pas non plus ouais mais en même temps franchement moi je me lance pas dedans il y a plein de gens qui disent que c'est imbitable le mec il a créé un monde il a créé un langage il a créé une monnaie c'est plein de détails mais c'est juste que pour moi c'est un peu le zola de la SF si t'arrives pas si t'accroches si t'as une de l'empathie pour personne dans l'histoire Paul il est imbitable il est insupportable je trouve mais oui il est insupportable mais bien sûr mais il est complexe mais tu vois il y a des héros qui arrivent à être mi-insupportable mi-attachant genre Frodo il y a des moments t'en veux claquer moi j'aime bien le anti-héros j'aime bien le mec où vraiment tu vois par exemple Jon Snow j'avais clairement envie de le claquer j'en pouvais plus je le détestais j'étais là genre mes mecs mais putain pourquoi t'es le seul qui crève pas bordel ah mais non bah si mais genre dès le premier épisode moi j'étais team Jon Snow ah mon dieu comment on peut s'entendre aussi bien je sais pas je sais pas c'est un mystère et peut-être que tu vas m'achever mais est-ce que t'as un avis sur Star Wars ah je kiffe ah écoutez bien ça dans le chat elle kiffe parce que quand il est venu il a dit que c'était de la merde et je cite Youmni tu peux dire je n'aime pas déjà c'est tellement lui de dire c'est de la merde et dans le chat les gens m'ont démonté quoi ils étaient tous là mais il a raison lisez du gna 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 c'est beaucoup mieux non mais on peut pas tout non non franchement Star Wars en plus c'est marrant parce que bon moi ma famille ils étaient archi pas SF genre mon père a deux petits félicifs Louis de Funès et franchement j'ai vu tous les gendarmes tous les gendarmes je les connais par coeur et puis comment la foyer des grandeurs mon seigneur il est l'or de se réveiller flattez moi flattez moi voilà et du coup ils étaient pas du tout genre moi la mère Harry Potter elle m'a jamais laissé regarder donc vous allez avoir un truc de ouf moi les Harry Potter je les ai vus genre en 2020 tous ah oui il y avait les livres pareil je les lis une fois par an je me lis un Harry Potter en anglais moi la chance que j'ai eue c'est qu'il y avait zéro SF à la maison mais ma mère a un énorme crush sur Harrison Ford du coup on voyait tous les Star Wars et elle aimait aussi Bruce Willis donc tous les Die Hard alors que c'est vraiment le genre de personne qui n'a que des comédies romantiques mais Die Hard tu vois par exemple on regardait Die Hard parce que mon père d'œuf était fan les arts martiaux le combat machin et tout du coup tous les trucs genre par exemple j'avais pas le droit de regarder Star Wars ou Harry Potter mais j'ai vu tous les Kid Bid les gars ah oui d'accord mais oui ça rien moi je suis d'accord qu'il dit qu'elle est fâchée maintenant avec Harry Potter à cause de J.K. Rowling et moi aussi en fait elle me fout le démon bah oui elle fout le seum elle est en train de fichacher toute la licence mais est-ce qu'on peut pas séparer Harry de J.K. Rowling c'est de plus en plus compliqué je trouve tu vois est-ce qu'on peut pas lui arracher son oeuvre et genre se l'approprier et on l'oublie est-ce qu'on peut pas parler d'Harry Potter sans parler d'elle ça fait chier parce que par exemple il y a le jeu qui sort là au Wars Legacy moi j'ai joué j'y ai joué et tu te dis je voulais attendre qu'il sorte d'occasion il est pas sorti d'occasion ouais mais laissez-moi moi je l'ai découvert en 2020 tu vois mais t'as donné l'argent à Stokonas bah ouais mais vous vous l'avez donné avant laissez-moi être une face douce sur un truc que j'ai pas pu regarder bordel pardon le chat du coup on est en partie dans un l'apartheid c'est le merquestre le plus what the fuck c'est clair Harry Potter disons que si je dois nuancer je l'ai vu assez tardivement et déjà j'étais pas si tard que toi quand même j'avais genre 18-19 ans tu vois mais déjà je comprenais pas parce que ma soeur quand elle était petite elle adorait Amandine Malabule est-ce que ça vous parle dans le chat c'était un truc anglais aussi avec une gamine genre moldue hyper maladroite qui se retrouve dans une école de magie dans un château tout le monde elle a un uniforme il y a un personnage elle a pompé de ouf la vérité il y a la directrice très sage avec les cheveux gris et les petites lunettes c'est que des meufs c'est des noms mixtes donc on peut faire en plus et il y a l'équivalent de Snape c'est la meuf qui est habillée tout en noir les cheveux tirant en arrière et qui déteste Amandine on sait pas pourquoi et qui apparaît toujours comme par magie derrière son dos en fait elle était amoureuse du père d'Amandine et sa mère elle était méchante et donc franchement quand il y a Harry Potter j'étais un peu saisie de me dire mais ça existe déjà les gens ils savent pas peut-être et après le côté aussi sur il y a des trucs un peu dérangeants malgré tout dans Harry Potter déjà elle elle est grave transphobe ah pardon putain j'ai eu peur j'étais genre et ouais et puis les personnages je sais pas je savais qu'il y avait une insulte transphobe j'étais genre bah non par contre mais oui non pas du tout pardon ça part dans tous les sens du coup Karim nous dit jouer à The Witcher 3 ok moi je joue à The Witcher toi tu joues ? ouais mais quel est le rapport du coup avec le thème ah oui bah c'est pour pas qu'on joue à Hogwarts Legacy ah oui je sais mais je sais mais néanmoins la tentation elle était forte et alors moi j'ai succombé direct je vous le dis j'ai attendu je traînais dans les cages converteurs voir si j'allais le trouver ou pas et d'ailleurs on pourrait en parler je sais pas ceux qui ont joué mais ça m'a saoulée que tu sois obligée de finir toutes les mini missions pour avoir ton diplôme c'est abusé du coup j'ai arrêté le jeu j'ai même pas mon diplôme je suis deg j'ai dû laisser à la vente dans mes animaux fantastiques et tout franchement manger entre eux depuis s'il faut qu'ils sont morts là dans leur truc oui bah le truc anti-sémite avec les gobelins tu sais Vince Dark tu le vois en fait aussi dans les livres quelque part où les qui gèrent l'argent ils sont grave radins il y a un truc tu dis bon ah ouais j'ai dû me voler des trucs en fait c'est bon je vais le désinstaller la vérité à chercher Amandine Malabule c'est un bouquin à la base et c'est un peu plus enfantin mais vous allez voilà vous dire c'est quand même bizarre cette histoire les noms qui sont racistes là c'est pour les avoir lus en anglais parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots sur les noms en fonction des origines des gens et tout je pense c'est ça que peut-être qui veut dire ouais vous êtes en train de me dégoûter c'est bon vous avez gagné j'arrête Harry Potter j'arrête Harry Potter on va revoir les Star Wars mais pas Star Wars les deux pas de fil c'est vrai que les personnages le peu de personnages racisés sont vachement exotisés tu vois la façon de nous s'en présenter il y a une bonne adaptation sur Netflix écoute je vais regarder alors parce que moi je te parle vraiment elle regardait ma soeur à l'époque sur Canal J et c'était un truc vraiment en 4 tiers en truc full année 90 et c'était des livres aussi à la base ah ouais non Team Star Trek désolé Karim B j'ai bien aimé les films vite fait j'ai essayé de regarder la série je fais waouh il y a il y a des trucs auxquels j'ai jamais mais genre jamais adhéré genre quoi ? genre H la série ah t'aimais pas H ? non j'aime bien j'ai fait ça marrant vraiment ça me saoulait bon bref tous nos enfants ouais c'est parti mon cacaouette ce switch bah et vous disputez pas non je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des trucs vraiment il y a des takes de J.K. Rowling qui sont inacceptables pardon j'aurais pas dû du coup j'ai lancé ça mais je suis désolée bah dis donc est-ce qu'on a pas fini en fait finalement ce moment Mère Castor oui puis en plus on l'a pas fini en beauté apparemment non j'hésitais à te lancer ou pas sur Pauvre Créature parce que moi j'ai détesté et j'ai vu que tu l'avais j'ai adoré ça va se catch en vrai on s'entend super bien faut pas croire mais apparemment on y aura pas aussi mieux ensemble non genre j'ai eu une haine pour ce film tu veux pas savoir non mais si on va aller au théâtre peut-être que ça peut nous le théâtre par contre ça m'a grave branchée voilà ouais bah on est team théâtre alors du coup team théâtre et du coup bah on pourra peut-être écouter la musique aussi ensemble oui et le dernier album incroyable j'ai écouté que deux chansons je peux pas me donner un avis tranché tu vois sur deux chansons pourtant tu l'as fait tout à l'heure ça a donné elle est tellement hypocrite elle a dit non mais j'ai écouté que deux chansons je peux pas donner un avis tranché alors que tout à l'heure elle a dit Jolene ouais j'aimais bien par contre Blackbird non bah non 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 mais je donne pas d'avis tranché mais bien sûr que tu donnes un avis tranché je donne un avis tranché sur deux chansons pas sur tout ton album non non regarde on fait plaisir je bois du petit lait non tu donnes un avis tranché t'as juste envie d'être team Lana Del Rey et franchement Lana Del Rey fait des années elle fait le même album franchement arrête tu peux pas dire ça mais bien sûr putain tu la mets en boucle tu mets une chanson en boucle et c'est le même dis donc alors que Beyond sait elle a fait quoi elle fait hop petit R&B hop petit rap hop hop petit électro elle triste qu'on appelle un concept album donc oui hop elle est la country sur la même chanson elle peut tout chanter mais moi j'ai très hâte de voir Lana Del Rey nous faire un petit nous faire un petit ego trip en rap ou voir Lana Del Rey nous faire des corées en maillot de bain par contre tu vois je pense que Beyond sait c'est la seule personne qui peut être nue sur une licorne en cristal tu vois ça Lana Del Rey elle est ridicule Lana Del Rey peu cher elle s'en prend plein la gueule tout ça parce qu'elle a grossi c'est dégueulasse non c'est pas pour ça elle se fait harceler de ouf si si les jambes alors là t'es en train de me dire que j'ai dit ça parce qu'elle a grossi non c'est juste que Lana Del Rey je savais même pas qu'elle a grossi parce que je suis absolument papy Paul juste d'ailleurs elle veut grossir elle fait ce qu'elle veut on s'en fout elle a grossi juste elle sera toujours moins ouf que Beyonce deux choses elle sort des fois de sa zone de confort comme je disais elle a fait une super reprise de Sublime dans le chat vous savez de quoi je parle et sur la country elle était là avant Beyonce elle avait irrité tout le trip americana avec les drapeaux américains si vous regardez Ride avec le groupe de bikers elle a repris country road non mais c'est pas parce que tu fais un clip avec des bikers et le drapeau américain que c'est de la country ça fait plusieurs chansons déjà qu'elle est dans un bout de country non c'est pas de la country et puis de toute façon la country de base elle est noire elle est pas l'Anna Delray merci il y a un super docu en 9 épisodes sur la country si ça vous intéresse sur Arte par Ken Burns on apprend plein de choses et après on écoute la nouvelle album de Beyonce Ride c'est un bijou le clip il est magnifique enfin et puis comme en fait c'est mon stream je vais envoyer une chanson je vais pas la mettre pour pas qu'on se fasse striker bien sûr attends t'es en train d'envoyer une chanson de l'Anna Delray sur un Twitch non mais c'est hors de question non c'est mort c'est mort je t'ai dit il n'y a pas de démocratie avec moi c'est dead c'est le bout de choix ouais l'esprit critique imagine c'est nous qui le faisons on rigolerait si on faisait l'esprit critique non oh bah je pense que par contre on serait pas non mais par contre ça serait trop marrant enfin comme ils font le télérama à chaque fois genre la critique pour contre ouais c'est vrai bah c'est vrai que du coup là il y a quand même deux chroniqueuses qui potentiellement ne seront jamais d'accord sur rien à part le théâtre et les séries et les séries oui c'est vrai Donald Glover moi je trouve que toutes ces séries sont excellentes mais je suis sûre que c'était pas Darius son personnage préféré ah si je t'ai dit que c'était Darius son personnage préféré ah ouais donc là même sur les séries ça va ok ouais ça va t'aimais bien mercredi ? la série ? ouais j'ai bien aimé j'ai pas boudé mon plaisir ouais pareil j'ai bien la main là ouais j'ai bien kiffé j'aime de base beaucoup la famille Adams ouais ouais je pense que vraiment j'ai pas passé une soirée avec mon mec jusqu'à ce que j'ai terminé genre non déso ce soir je peux pas incroyable c'est très bien alors ça y est ils veulent nous lancer dans le chat sur pain au chocolat et c'est chocolatine non non pain au chocolat c'est pain au chocolat en fait on vient toutes les deux du sud-est donc on commencez pas voilà nous les chocolatines on les connait pas non non d'ailleurs j'étais choquée là je suis allée voir ma mère elle me dit je t'ai acheté une chocolatine wow en fait c'est marseillais je t'explique comment ça se passe ça elle s'est fait contaminer par le sud-ouest c'est ça il y a un problème avec le sud-ouest non non chocolatine d'où ça sort c'est comme le coffre c'est la malle enfin genre la poche pour dire le sac en plastique la poche j'ai acheté une chocolatine qui est dans la poche dans la malle traduisez cette phrase j'ai acheté un pain au chocolat qui est dans un sac en plastique dans le coffre il veut vraiment qu'on se déteste il nous lance sur la galette des rois mais non nous deux on est brioche ah oui c'est vrai mais oui et on veut pas la galette des parisards à la frangipane c'est pas bon mais par contre la seule galette à la frangipane que je tolère c'est celle où il y a les framboises dedans ouais c'est hyper bon j'aime pas les fruits j'aime pas la pâte d'amande qu'est-ce qu'on fait ? non non moi je veux la brioche comme on mange le sucre avec le sucre mais j'enlève le fruit confit parce que j'aime toujours pas les fruits oh c'est ton plaisir de ce truc est-ce qu'on reviendrait pas ? je suis sûre que tu l'arroses de Nutella en plus non non pas du tout je respecte le produit qui n'aime pas les fruits qui n'aime pas la vie je t'en prie merci ah grave c'est vrai non c'est vrai je suis d'accord pardon de préférer le salé ou le sucré voilà je m'excusez attendez je vais disparaître mais tu vas où ? voilà elle fait tomber quelque chose pour vous dire sur les sujets quand même il y a le dernier crieur la revue des crieurs qui est sortie dont vous retrouvez les collègues il y a Joseph Confavot bien sûr Hélène Salvi Romarie Coudin Fabien Escalona voilà la couvertiture est super belle de Solenbre ah non c'est pas celui-là pardon je me fais martiriser sur mon propre stream je peux pas utiliser c'est une violence d'autres équipes allez ça dégage bim je vais vous mettre le lien dans le chat sur le crieur on passe un bon moment ceci dit mais je commence à avoir super fun alors Terrence les commentaires YouTube ils vont être méchants je pense pourquoi ? parce qu'il dit il a hâte de lire les comments sur YouTube le problème c'est que les gens qui arrivent sur YouTube ils ont l'habitude de voir des trucs des produits finis comme la drépanocytose à l'air libre et là ils arrivent et c'est un peu foutra qu'on va pas se cacher il y a un truc sur deux ils marchent pas on rigole et tout et il y a beaucoup de commentaires beaucoup de commentaires qui disent oui on comprend pas ils parlent trop vite ils parlent pas assez fort le son il est pas bon l'image est pas assez nette ouais donc ouais c'est pas le même public et sur des limoges ils comprennent pas ouais voilà Host il a dit le principe du stream c'est quelque chose de plus spontané ils comprennent pas le principe du stream il a rajouté il a fait aussi les vieux donc bon ce soir on fait plaisir à la commise Twitch c'est pas grave si on est incompris après sur YouTube c'est un risque qu'on prend ouais de toute façon je pense que sur YouTube ils vont me voir l'invité qui se barre pour aller brancher les câbles il y a pas de ça va être le pire replay de l'histoire de abonnez-vous ah ça va terrible alors que la média partinale abonnez-vous parce que c'est lui dans le chat c'est ça flattez-moi flattez-moi bon n'oubliez pas que là c'était mardi parce que hier c'était férié mais lundi prochain c'est Tariq et qui reçoit Nejma Brahim donc on vous a beaucoup parlé ce soir c'est ça son deuxième passage sur sur Twitch ça va être vraiment cool elle traite des migrations et là je sais pas ce qu'elle a prévu de mettre en avant lundi prochain moi si tu me butes j'ai un setup de protestants t'as surtout un arbre à char incroyable derrière toi pendant abonnez-vous matin pour les personnes qui n'ont pas encore regardé c'est ça aussi qu'il faut qu'on fasse l'annonce bien sûr tous les premiers jeudis du mois c'est abonnez-vous matin la matinale d'hoste politique qui met en avant tout ce qui se passe dans Mediapart et comme ce jeudi c'est le premier jeudi du mois d'avril vous allez le retrouver guetté parce que derrière lui il y a un arbre à chat ou un HLM comme l'a dit Tariq aussi communément appelé la Mediapartinale et pendant la première de la Mediapartinale son arbre à chat se lèche les parties intimes mais pendant 10 minutes t'as dit que son arbre à chat se léche les parties intimes et là vraiment dans ma tête c'était des trucs son chat son chat son chat son chat qui est très beau tu vois même ce c'est qu'il a fait what j'ai dit dès le départ Anna elle est fatiguée comment Anna elle est fatiguée le chat n'a aucune gêne aucune dignité il respecte personne il sait pas qu'il y a mille personnes qui sont en train de le regarder se lécher les coucouilles c'est terrible peut-être qu'il faudrait mettre un si je te prête le mien de chat ou d'avoir un chat de chat bon j'ai mon chat si il faut elle miaule tout le temps c'est ça le problème ça serait un il y aurait une alarme derrière on continue il faut que tu l'apprennes à dire abonnez-vous abonnez-vous capable de le faire à 2h du mat arrête bon est-ce qu'on se dirait pas bonsoir on remercie bien fort Muriel Pechard rien que pour Muriel qui fait la modo chez elle c'est pas cool qu'on se fasse la radio libre parce que ça veut dire qu'elle est derrière on est en retard mais oui on est en retard dans 20 minutes pardon et Terrence si vous voulez savoir ce qu'on va développer à l'avenir le pôle vidéo mais t'as pas vu que là on était parti dans une cacahuète on parle plus du tout de ce sujet sérieux Terrence est-ce qu'à l'avenir on va développer le pôle vidéo l'émission a commencé on est en direct quoi ? ça a commencé ? vous allez voir non mais c'est hyper gentil ceci dit merci néanmoins Terrence pour cette envie de nous rattraper au vol c'est un sujet un peu plus sérieux après du grand n'importe quoi mais on va aller on était chargé sur image faire un raid bonne soirée bisous on a lâché la rampe il est temps qu'on se quitte et qu'on rentre chez nous plus faire ça le mardi à part non 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 ça nous réussit vous retrouvez Tariq et Najma lundi prochain host politique jeudi donc plutôt dans l'ordre host politique jeudi et ensuite Tariq et Najma lundi prochain et tout sera bien sûr en replay sur Youtube où il y aura des commentaires qui vont pas comprendre pourquoi c'était le zbeul ce soir mais c'est pas grave je lance le ne quittez pas on va quand même lancer le raid chargé sur image qui parle en ce moment de 60 millions de consommateurs ma mère elle doit être en train de regarder la vérité les fruits secs ne font pas le poids face aux produits carnés dans les médias c'est quoi ça ? c'est la promo de la promo d'arrière sur image alors lancer le raid c'est parti merci à tous et à toutes pour vos super questions salut bonne soirée merci je lance le raid allez chargé sur image c'est sympa ils sont lentilles merci tac oui non ne mangez pas de lentilles ça vous fait mal au ventre alors attends par contre il est temps parce que là on nous voit on nous entend on va pas se mentir voici pourquoi il ne faut pas consommer des légumes tous les jours c'est parti